Générique ... 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 Charles Cossigny, bonsoir Christine et bonsoir Charles. Ensemble, nous recevrons tout à l'heure le député de la France Insoumise, M. François Ruffin, accompagné par le réalisateur Gilles Perret. Ils nous présenteront leur nouveau film documentaire, « Jeux du soleil, une immersion dans la France des gilets jaunes ». Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter ceux qui vont nous accompagner une partie de cette soirée, même de nuit, une actrice, un acteur. Tout d'abord, elle est aussi chanteuse, d'ailleurs. Et outre une victoire de la musique cette année pour son album « Lost », elle avait été récompensée aussi pour le cinéma par un César en 2018 pour son rôle dans « Le brio » avec Daniel Auteuil. Lui, après avoir été un habitué des films de Xavier Dolan, avait reçu un César, d'ailleurs lui aussi, il y a deux ans, pour son rôle dans « Diamant noir ». Et on vient de le voir aussi dans « Un amour impossible » aux côtés de Virginie et Syrah. Ils sont réunis pour la première fois à l'écran dans « Curiosa », un film de Lou Jeunet qui sort mercredi. Voici Camélia Jordana et Nils Schneider. Camélia Jordana, Nils Schneider à l'affiche de ce film de Lou Jeunet avec aussi Noémi Merland, Benjamin Laverne de la planédie française. Ça s'appelle « Curiosa », ça se remet lundi prochain. Bienvenue à tous les deux. Une chanteuse maintenant et actrice qu'on a pu voir au théâtre, à la télévision ou au cinéma dans des films comme « L'Arnaqueur », « La saga des Ducobus », « Fiston » ou plus récemment même « Place publique » d'Agnès Jaouine. Et ce soir, c'est la chanteuse que nous recevons. Elle vient nous présenter son sixième album solo. Déjà, l'album s'appelle « Nus ». Vous avez peut-être déjà entendu le duo qu'elle fait avec Vincent Dedienne. Ensemble, ils chantent « Je mens ». Voici Elena Noguera dans notre émission. Elena Noguera, qui chantera le 15 mai prochain sur la scène des Étoiles, à la salle des Étoiles à Paris. Bienvenue, Elena. Accueillons encore une actrice que les téléspectateurs avaient découvert comme capitaine de police dans la série Antigone 34 avant de donner la réplique à Muriel Robin dans le téléfilm « Passage du désir ». C'est au cinéma que nous la retrouverons dans « Des gens bien », un joli film de Eric Bruno Lopez et Emmanuel Vieillis, film qui sortira mercredi prochain à Paris et le 15 mai partout en France. Voici Anne Lonen, dont on n'est pas couché. Anne Lonen, à l'affiche « Des gens bien », un film de Bruno Lopez et d'Emmanuel Vieillis, avec la petite fille qui est jouée d'ailleurs par Paloma Lopez. Bienvenue, Anne. Accueillons enfin un journaliste, un journaliste qui présente le journal de 19h45 sur M6 depuis plus de 8 ans et qui depuis 2012 présente aussi l'émission « 66 minutes » tous les dimanches soirs. Mais il publie aussi régulièrement des romans comme « Un coup à prendre » ou plus récemment « Les hautes lumières ». Ce soir, il vient nous présenter son sixième livre. Tiens, comme le sixième album... Ah, c'est le septième, le vôtre ? On n'a pas bien compté alors, il est là. Bon, en tout cas, lui, c'est son sixième livre. On verra si on a bien compté. Il est publié aux éditions La Thèse et le livre s'appelle « La vie sans toi ». Voici Xavier Demoulin. Xavier Demoulin. La vie sans toi chez La Thèse. Il n'y a pas pour les infos ce soir. Il vient pour parler littérature. Bienvenue, Xavier Demoulin. On parla de votre actualité culturelle aux uns et aux autres, mais on commence par l'actualité politique. Ça va forcément intéresser Xavier Demoulin. Vous savez que cette semaine, la visite dont on a parlé un peu partout en France, c'est la visite, cher Xavier Demoulin, vous avez dû en parler tous les soirs sur M6. Du président chinois. Du président chinois, reçu en grande pompe pendant trois jours, avec en point d'orgue quand même un dîner à l'Élysée où M. Macron avait invité de sacrées personnalités quand même pour faire plaisir au président chinois. Il y avait Hélène, d'Hélène et les garçons. Il y avait Jack Lang, il y avait Alain Delon, Valérie Pécresse. À mon avis, on n'a pas voulu montrer aux Chinois nos nouveautés de porc qu'on nous les copie. Donc on a montré des anciens visages. M. Xi Jinping, il est reparti avec une commande de 300 Airbus. Tant mieux. D'ailleurs, mais attention, on achète beaucoup de produits made in China, nous aussi. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a tous un peu de 100 Chinois, au moins sur les mains, en tout cas. C'est ça qui est terrible. On n'épiloguera d'ailleurs pas sur les fameuses nouvelles routes de la soie. Mais ce qu'on a compris, c'est que financièrement, la bonne idée, ce serait quand même de faire rentrer la Chine dans l'Europe. D'où ce dessin de RIS dans Charlie Hebdo. Regardez, les Anglais s'en vont, les Chinois arrivent. On voit un Anglais qui dit aux Chinois, faites les chiers. Le Chinois qui dit, comptez sur nous. Guidus, s'il y a un autre dessin dans le même journal, Macron rencontre Xi Jinping. Sauf que c'est le chef d'État chinois qui dit à M. Macron, il faut que je vous parle des droits de l'homme. Regardez encore ce dessin d'Aurel dans le Canard enchaîné. Macron et Xi ont parlé climat. À propos d'écologie, vous reprendrez bien quelques Airbus, M. le Premier ministre. Et enfin, de l'ambre dans le Canard enchaîné, Niçois qui mal y pense, puisque c'est à Nice aussi qu'a été reçu le chef d'État chinois. Et on voit M. Macron qui remplace la promenade des Anglais par la promenade des Chinois. Et à Nice, justement, ce n'est pas la venue du président chinois qui a fait le plus parler, mais de, évidemment, l'accident de Geneviève Leguay, cette manifestante de 73 ans, blessée lors de la charge des forces de l'ordre samedi dernier, et qui, justement, avait été interviewée par CNews avant l'accident. L'arrêté, on ne l'a pas eu. Donc, moi, ce matin, à la télévision, j'ai vu qu'on ne pouvait pas manifester à Nice dans certains endroits. Donc, on a donné rendez-vous ici à 10h pour se rassembler pacifiquement. Vous voyez, j'ai un drapeau de la paix. Donc, pacifiquement, on ne va pas aller agresser ni le président chinois ni le président français. On est là pour dire qu'on a le droit de manifester. Vous n'avez pas peur, madame ? Je n'ai pas peur ? Non, mais vous savez, j'ai 73 ans. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Eh bien voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'hélas ! Elle a eu la réponse, madame Le Guet. Bon, il faut comprendre les CRS. Quand on a eu affaire à des boxeurs professionnels, des black blocs surentraînés, ça ne doit pas être désagréable de rentrer dans une petite vieille qui ne tient plus debout. Mais la polémique, évidemment, est venue. Et là, je vais vous faire réagir les uns et les autres. La polémique est venue surtout du président Macron qui n'a pas pu s'empêcher de déclarer, je cite, « Pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Je lui souhaite un pro-rétablissement et peut-être aussi une forme de sagesse, a dit le président. » Et voilà. C'est plus fort que lui, Macron. Il souhaite un pro-rétablissement et, en même temps, c'est le fameux « en même temps », il lui en remet une couche. On aurait envie de lui répondre à Macron. « Quand on est prudent, on n'emmène pas une seigneur au ski non plus. » Oui, je sais, ce n'est pas bien pour Brigitte, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur le président ? Je suis comme vous. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelques dessins sur ce sujet. Le dessin de Chapatte dans le canard enchaîné après la victime septuagénaire de Nice. Quelle consigne ? « Il ne faut pas pousser mémé, exactement, dit le ministre de l'Intérieur. » Schwarz dans Charlie Hebdo. Une septuagénaire blessée par une charge de police retourne à l'EHPAD, la vieille, dit un CRS. Et la dame répond « Là-bas aussi, on se fait cogner dessus. » Charles Consigna, commentaire sur toute cette affaire ? « Moi, je n'ai pas du tout aimé la réaction du président Macron à cette histoire. Je pense qu'il a une conception très étrange de la revendication populaire, des idéaux politiques. Et donc, je trouve qu'il a perdu une bonne occasion de se taire, surtout si, pour l'instant, on ne sait pas si ce sont vraiment les policiers qui sont responsables de ce qui est arrivé à cette dame. Mais si jamais c'est vrai, si jamais c'est vraiment les policiers qui sont responsables, franchement, le président de la République n'a pas à lui souhaiter de la sagesse. Elle a le droit de mener un combat politique et elle a le droit de ne pas se faire taper dessus. – Christine Angot ? – Oui, enfin, moi, je n'ai pas très bien compris en quoi c'était honteux de la part du président de parler de sagesse pour une manifestation qui était interdite. Je ne sais pas si ce président, à un moment donné, va réussir à se faire pardonner d'être plus jeune que sa femme. Et donc, par voie de conséquence, à chaque fois qu'il s'exprime, notamment par rapport à une femme plus âgée que lui, d'être toujours ramené à cette question-là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'avait pas le droit d'être président de la République ayant une femme plus âgée que lui. Mais à ce moment-là, il aurait fallu le déterminer plus tôt. Dieu sait que des paroles vraiment lourdes, malvenues, etc., il en a eues. C'est le moins qu'on puisse dire. Et traverser la rue et ceci et cela, insultante, désagréable. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il les a collectionnées. Peut-être... Là, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... – Xavier Le Mounau, qu'est-ce que vous en pensez ? – Non, moi, je pense que c'est d'abord humainement antiproductif et pour l'un et pour l'autre. Pour cette femme qui est engagée, qui est tombée, qui s'est fait donc très, très mal. Et puis pour lui, par rapport à ses propres humanités, on peut s'interroger. Christine a raison aussi. C'est vrai que c'est un périmètre interdit. Il est dans son rôle de président de dire ça. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'il a dit précédemment, c'est déformé, ça s'accumule. C'est encore une fois son humanité qui est remis en question. Et on ne prend même plus le temps d'écouter la phrase, en fait. – Alors à propos du week-end dernier, j'ai une question à vous poser tous, justement. Qui parmi vous a liké, partagé ou retweeté cette photo du nouveau préfet de Paris ? Allez, n'ayez pas honte, dites-le. Si vous l'avez vu et que vous y avez cru à cette photo, moi je dois avouer que je l'ai cru pendant à peu près une heure, jusqu'à ce qu'on m'apprenne que c'était un montage. En effet, le préfet de Paris, M. Didier Lallement, avec cette casquette énorme, a fait beaucoup parler. Et la vidéo a été vue plus d'un million de fois. Et beaucoup d'internautes, comme moi, l'ont prise dans un premier temps pour argent comptant. Alors qu'effectivement, il ne s'agissait évidemment que d'un montage posté par un adepte de ce genre de trucage. Le fameux, je vais citer son pseudonyme, Illuminati Reptilien, à qui l'on doit d'ailleurs un autre montage qui avait été particulièrement réussi sur la ministre du Travail, et Mme Muriel Pénicaud. Mais je rappelle, c'est un trucage, hein. Ce ne sont pas des vraies photos. On peut revoir la photo du préfet avec sa cassette. Quand je pense que j'ai cru que c'était vrai. Xavier Demoulin, vous y avez cru ou pas, cette photo ? Non, parce que moi, j'étais en train de lire précisément. Il y a les réseaux sociaux, à un moment, on se dit bien que ça s'arrête. Et les trucages, etc. Il y en a tellement d'images. Là, c'est pour plaisanter. Mais il y a vraiment des vraies images qui circulent. C'est pour plaisanter, sauf que je vous ai fait pendant une après-midi, tout le monde se foutait de sa gueule. Mais est-ce que c'est drôle ? Peut-être. Ça, ça ne me fait pas rien. Moi, je trouve ça grave et je trouve ça inquiétant. Je ne trouve pas ça drôle du tout. J'en ai un peu marre, moi, de la dictature des réseaux sociaux. Je suis ras-le-bol. Voilà, merci. C'est vrai qu'on peut rendre ridicule. N'importe qui, aujourd'hui, avec un chapeau qu'on grossit. Regardez, ça marche dans tous les cas. Le général de Gaulle, par exemple. Le rappeur Booba. Voilà. Clint Eastwood. J'aime bien. Ou Madame de Fontenay. Ça marche très bien aussi. Ça marche même avec le président de la République. Ah non, là, c'est que la grosse tête. C'est pas pareil. À propos, en tout cas, de l'acte 19, des gilets jaunes. Évidemment, des tas de dessins cette semaine. Surtout sur la présence des militaires. Ça aussi, on a beaucoup parlé de l'armée qui avait été réquisitionnée. Regardez ce dessin de Biche dans Charlie Hebdo. Acte 19. L'armée a sauvé le patrimoine parisien. On voit trois trottinettes. Le dessin de Berth dans l'Est républicain. On voit un soldat qui dit j'ai fait Verdun. Un autre qui dit j'ai fait 39,40. Un troisième, j'ai fait l'Indochine. Et le dernier, j'ai fait le rond-point gilet jaune de Bousigny-les-Ouars. Ce dessin de l'Arc dans Sud-Ouest. On voit évidemment un militaire face à un gilet jaune. L'armée était bien embêtée le week-end dernier. 52e sommation. 53e sommation. 54e sommation. Et enfin, un dessin de Ménégol dans le Figaro. Aux gilets jaunes, une mobilisation nettement plus calme à Paris. On voit d'un même Macron qui dit, ah, on peut retourner au ski alors. Mais passons plutôt au cinéma et au film événement de la semaine passée. Sorti mercredi dernier, l'adaptation de Dumbo par Tim Burton. Évidemment, film qui n'a rien à voir avec le dessin de Félix dans Charlie Hebdo. Si vous avez vu ce dessin terrible, je vous rassure, ce n'est pas ça. En France, on aurait pu faire un remake de Dumbo, par exemple, avec François Bayrou. Il aurait pu accepter le rôle. Mais non, on a préféré prendre un éléphant en image de synthèse. Et c'est vrai que c'est devenu une mode chez Disney, faire des remakes de grands succès de Walt Disney avec des vrais humains à la place des personnages animés. On nous annonce d'ailleurs prochainement Laurent Wauquiez dans Pinocchio. Emmanuel Macron dans Peter Pan. Jean-Luc Mélenchon et Adrien Katenens dans Rocks & Rookie. Ségolène Royal dans Mary Poppins. Harvey Weinstein, Georges Tron et Dominique Strauss-Kahn dans Les Trois Petits Cochons. Jérôme Rodriguez dans Robin Desbois. Donald Trump et son épouse dans La Belle et la Bête. Et évidemment, Mme Macron dans La Reine des Neiges. Puisque c'est elle qui a finalement assumé ce fameux week-end. Allez, on termine par un autre sujet de la semaine. La rumeur. On parlait des fake news. On n'est pas loin à la rumeur. C'est encore un autre problème. Puisque cette semaine, des Roms conduisant une camionnette blanche auraient cherché à enlever des enfants, disaient des tas de parents en Seine-Saint-Denis. Ça a inquiété des tas de gens. Au point même qu'il y a eu des descentes qui ont été faites dans des camps de Roms. C'était assez terrible. Alors je me suis interrogé pour essayer de savoir pourquoi il y avait un tel degré de psychose chez nous en France, comme partout ailleurs. D'ailleurs, il faut bien dire. Pourquoi cette psychose pouvait atteindre des gens ? Pourquoi une telle angoisse pouvait naître et se propager ? Finalement, j'y réfléchis. Quand on voit les programmes diffusés sur toutes les chaînes télé en ce moment, on a peut-être la réponse. Le corps est pendu à une corde attachée à un crochet. Près du corps, les enquêteurs découvrent une chaussette blanche. Ces deux personnes étaient en train de regarder la télévision et leurs enfants les ont massacrées. Je veux retrouver ma fille. Son ravisseur lui révèle alors ses véritables intentions et lui annonce qu'il va la violer. Il m'a bandé les oeufs, il m'a traîné la menace d'un couteau et il m'a taché mes mains. Ils ont tué Richard. Edwige Alessandri ne cesse de répéter cette phrase. Une japonaise assassinée dans des conditions atroces, mutilée. Un bout de pierre, ensanglanté, qui pourrait être l'arme du crime. Et les parents de Mika Koussama ne savent toujours pas qui a tué leur fille. Je crois que c'est le Parisien qui a recensé le nombre d'émissions consacrées au crime, aux faits divers. Il y en a au moins une dizaine, toutes chaînes confondues. Il n'y en a pas trop, Xavier de Moulin ? Je ne sais pas s'il y en a trop. C'est vrai qu'il y a un prisme français pour le fait divers. Mais ça, en revanche, qui est extrêmement grave. Il y avait des émissions de faits divers avant l'explosion des rumeurs. Et on va revenir à ce qu'on disait précédemment sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook et les algorithmes qui enferment complètement les gens dans des systèmes de pensée unique. Donc les gens qui ont commencé à envoyer ça, ils ont communiqué entre eux, ils ont exclu tous ceux qui pensaient que cette information était fausse. Il y a un français sur cinq qui croit à une théorie du complot aujourd'hui. Et je pense que les réseaux sociaux là-dessus sont un accélérateur absolument hallucinant. Est-ce que les émissions de faits divers sont responsables ? Pour revenir à la question de la camionnette blanche, ma réponse est non. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une camionnette avec des tas de couleurs qui fait des enlèvements de machines à laver pour un trafic de pièces. Voilà, je le dis, et ça, c'est pas une rumeur. Non, mais c'est n'importe quoi cette affaire, quand même. Ah, mais c'est grave. Non, mais juste, je suis d'accord sur cette histoire de réseaux sociaux. Cela dit, on ne peut pas s'en tenir à ça. Parce qu'admettons, évidemment, c'est une rumeur et c'est archi faux. Mais enfin, imaginons que ce soit vrai. Pourquoi ? Est-ce que ça justifierait d'aller tout d'un coup dans les camps roms ? Ça, c'est vrai. C'est aussi le racisme qui fait naître ces trucs. Donc, il y a les réseaux sociaux, certes. Mais enfin, il y a aussi un déclenchement de haine, un truc où les vannes sont ouvertes. On y va, on y va, on y va. On va chercher les gens chez eux. On les poursuit, on les file, on les menace. C'est pas possible, quoi. Et ça, réseaux sociaux ou pas. Bon, méfiez-vous des rumeurs, on l'aura compris. Tout le monde nous ment. Même Héléna Noguera nous ment, d'ailleurs. Regardez l'enchaînement. Ah bah oui, c'est le premier single extrait de cet album. Bon, elle n'est pas toute seule à mentir. Elle ment avec Vincent Dodien. Regardez un extrait de son nouvel album. Tu es une image mouvante. Mais je peux être émouvante. Je sais, tu danses comme le vent. Et devant l'amour, tu te rends. À l'évidence, c'est au tourment. Moi, le petit soldat, je me rends pourvu que toi, mon bel amant, tu me prennes par les sentiments. Je mens. Tu mens. Tu es mon aimant. Je t'aime. Tu m'aimes, tu le dis souvent. Je danse. Tu penses que c'est pour longtemps. Je pensais. Tu danses trop, c'est agaçant. Les paroles sont signées. Héléna Noguera. Les musiques. Philippe Evnaud, que vous verrez tout à l'heure. Philippe Evnaud, qui vous accompagnera tout à l'heure parce que vous interpréterez une des chansons. Je ne t'aime pas, d'ailleurs, celle qui ouvre l'album. Et c'est vrai que là, vous écrivez, vous ne composez pas. Ça vous est déjà arrivé sur un album de faire auteur-compositeur ? Oui, mais j'ai un chant lexical, musical très, très court. Donc là, je voulais faire de la bossa nova. Il faut quelqu'un de scientifique et de savant. Et Philippe l'est. C'est un musicien de jazz incroyable. Et donc, c'était la personne idéale pour faire ça. Moi, je fais de la folk avec trois accords. Vous avez dit le mot. C'est de la bossa nova. Et c'est vraiment très agréable à l'écouter parce que c'est évidemment le style qui est le lien entre les différentes chansons. Des chansons, parfois, on va dire, coquines, amusantes, fraîches. Fraîches, est-ce que ça vous va comme mot ? Ah oui, ça va. Fraîche, je porte pas mal. Qui parle d'amour, quand même, essentiellement. Ça parle d'amour, oui, oui, je pense. Oui, c'est pas très engagé, après tout ce qu'on vient de voir, effectivement. Il faut préciser que ce n'est pas Vincent Dodienne qu'on voit sur la pochette de l'album. C'est un danseur, d'ailleurs, qui est avec nous dans les parisiennes. Oui, c'était Danny. Vous l'avez gardé au lit, alors ? Je l'ai mis dans mon lit. Ralph, il s'appelle, c'est ça ? Non, Danny. Daniel Ralph. Oui, Daniel Ralph. Daniel Ralph. Et effectivement, il dansait avec nous. J'avais demandé, j'avais interdit qu'on essaye de me porter. Et donc, ils ont trouvé un garçon à ma taille, grand et fort, pour porter une fille grande et forte. L'album s'appelle Nus. C'est le nouvel album d'Helena Noguera. Et tout à l'heure, dans cette émission, elle nous interprétera un deuxième extrait. Évidemment, Charles Consigny et Christine Angot nous diront ce qu'ils ont pensé. Oh, regardez, elle est inquiète de cet album de Rossanova. Nus ! Voilà, Nus, ça me fait forcément penser à vous deux dans le film Curiosa, parce qu'il faut expliquer, d'ailleurs, ce que ça veut dire, ce titre. Expliquez-nous, Laurent. Ce titre Curiosa. C'est Pierre-Louis, qu'on voit dans le film et que vous interprétez, qui est l'auteur de ces Curiosa, qui sont, on va dire, des œuvres érotiques, on peut dire ça comme ça ? Oui, oui, oui. Voilà, c'est exactement ces œuvres érotiques qui étaient interdites, qui se vendaient beaucoup aux enchères. Sous le manteau. Sous le manteau, voilà. Je sais que Michel Simon, par exemple, était un grand collectionneur de Curiosa. C'est ça, oui. Alors, c'est le titre de ce film, parce qu'effectivement, Pierre-Louis, qui est un écrivain, un poète, de la fin du 19e, début 20e siècle, va effectivement cultiver ce genre de littérature, ce genre de poème et de photos. Parce que c'est ça, quand même, qui est important à dire, et c'est ça qu'on voit surtout dans ce film. Il est photographe. C'est le début, d'ailleurs. C'est le tout début de la photographie. Donc, il y avait vraiment quelque chose de magique. Il photographiait. Il était complètement compulsif, obsessif. Il couchait avec énormément de femmes. Il a couché en très peu d'années avec plus de 800 femmes. Très peu d'années, au moins deux ans et demi, du coup. Il peut en avoir plusieurs par jour en même temps. Mais bref, il faisait des fiches comme ça avec leur anatomie. C'est ça, il avait un livre comme si c'était un cahier de notes sur chacune. Exactement. Et il photographiait énormément de prostituées, notamment. Il est joueur, évidemment. Il est aussi amoureux, quand même. Amoureux de Marie de Redia, joué par Noémie Merlant. C'est, elle, on peut dire, le premier rôle féminin de ce film. Puisque Camélia Jordana, elle, a un rôle un peu différent. Celle qui rend jalouse, j'ai envie de dire. Toutes ces parisiennes, puisqu'elle, elle vient d'Algérie. C'est aussi un personnage qui a réellement existé. C'est Zohra Benbraim, le rôle que vous interprétez, chère Camélia Jordana. Et là aussi, je me suis dit, quand même, elle est gonflée, Camélia Jordana, d'avoir accepté ce rôle. Parce qu'on vous voit danser un peu. J'expliquais à mes camarades que j'ai vu la semaine dernière un documentaire très réussi sur Arte, sur Joséphine Baker. Et ça m'a fait penser à elle, parce que vous êtes un peu la Joséphine Baker du Maghreb, au fond, dans ce film-là. Non, mais c'est vrai. Gonflée, je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de croiser Lou Genet, la réalisatrice du film. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle m'invite à raconter Zohra et à l'interpréter. Parce que c'est un vrai grand cadeau qu'elle m'a fait, je pense, dans mon petit parcours de comédienne. Et c'est un grand cadeau qu'elle a fait à la femme aussi que je suis. parce que Zohra était une femme extraordinaire, extrêmement libre. Et avant ce film-là, peut-être parce que je n'ai pas eu la curiosité. C'était une forme de féminisme, ce qu'elle faisait. C'était une grande féministe, en fait. Et je ne sais pas si c'était très conscient, si c'était quelque chose qu'elle affirmait comme ça et qu'elle brandissait, mais de manière très naturelle. C'était une femme très forte, une très grande artiste, elle aussi, une grande amoureuse, très aimée aussi, d'ailleurs, de Pierre-Louis. Alors, on va regarder la bande-annonce de ce film. Vous constaterez déjà dans la bande-annonce que c'est un film surtout très réussi en termes d'esthétisme parce que, que ce soit la photographie, les couleurs, c'est très très beau, évidemment. Et là, on retrouve, j'imagine que c'est un vrai parti-prix, on retrouve un parti-prix esthétique que vous allez tout de suite constater. Ça sort mercredi prochain. Alors, est-ce vrai que ce que l'on dit, c'était vraiment le plus beau jour de votre vie ? Je n'ai pas pu être ton mari, alors je serai ton amain. Je vais t'apprendre tous les vices, Madame de Rény, même ce dont tu n'as pas idée. Sachez qu'il m'importe d'être photographié dans tes poses que la morale réprouve. J'étais prêt à tout pour l'épouser, même à trahir une amitié. Qui est cette femme avec Pierre ? Elle est sublime. Tu as d'autres maîtresses, c'est ça ? Tu crois que je t'aimerais mieux si j'avais d'autres amants ? Ne fais jamais ça, mouche. Jamais. Oublie Pierre, Henri est ton mari. J'ai peur de la laisser seule. Elle m'a dit qu'elle songeait au divorce. Je ne vous aime pas ! Henri, je ne vous aime pas ! Je ne vous aime pas ! J'ai commencé à écrire. On sent que vous parlez de vous. C'est moderne. Tout le monde aime les histoires d'amour. Surtout quand elles sont scandaleuses. Je vous ai scandalisé ? Qu'est-ce que tu connais, toi, l'amour ? C'est moi qui aime, n'est-ce pas ? Nous deux, c'est pour rire, tu sais bien. Le mariage a été perdu secrète, je ne suis pas certaine de les connaître. Ça sort mercredi 3 avril prochain. Le scénario est aussi signé Raphaël Defréchin avec Lou Jeunet. Je vais citer puisqu'on a parlé de Simon Roca pour le directeur de la photographie et Yann Mégard pour les décors parce que franchement, leur travail se voit ne serait-ce que là dans quelques petits morceaux qu'on a pu... Il y a Arnaud Robotini aussi qui a fait la musique. Pour la musique. Et Benjamin Lavergne aussi qui est... De la comédie française. L'amoureux de Marie. Benjamin Lavergne. Christine Angot donnera son avis tout à l'heure. On commence juste par un premier avis peut-être de Charles Consigny sur Curiosa. D'abord, je suis content de voir Josh Jonathan qui a bien grandi. Josh Jonathan, pardon. Excusez-moi. Il est obsédé par Josh Jonathan. Parce que je vous connaissais dans La Nouvelle Star. J'ai l'impression d'être un... Vous savez, d'être cet oncle ou ce grand-père qui dit comme tu as grandi, etc. quand il revoit un petit enfant ou un neveu. Vous l'aviez voté pour elle, en gros. C'est ça que vous êtes en train de nous donner. Non, je ne votais pas non plus. C'était payant et tout. Et puis je me méfiais. Je me demandais... Non, mais c'était payant. Non, c'était surtaxé. Curiosa, alors. Oui, c'est un très joli film sur la jeunesse. C'est un éloge du corps des femmes aussi. Je ne sais pas comment vous deux, vous l'avez pris. Mais moi, c'est quand même ça que j'ai vu. Je trouvais que c'était un film charmant qui dit aussi qu'à cette génération-là, les acteurs ont quoi ? 25 ans, 30 ans dans les faits. Ça montre bien qu'à toutes les époques, cette génération-là est dévolue aux futilités, au fond. Et d'évolue, en tout cas, à la légèreté. Non ? Ce n'est pas comme ça que vous avez vu les choses. Plus à la légèreté qu'à la futilité, mais oui. On se prend en photo, on sort ensemble, on a des liaisons dangereuses. Oui, c'est vrai qu'ils ont très peu de deux, finalement. Ils n'ont pas grand-chose d'autre que l'amour, les lettres d'amour et le sexe, quoi. Ça vous dit, j'ai aimé votre déclaration, c'est vous qui avez vu ça, Camélia Journain. Vous dites, ce film parle d'aristocrates un peu fauchés qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire de leur journée que de se demander avec qui ils vont coucher et quel est le prochain poème qu'ils vont écrire. De gros enjeux. En étant quand même très amoureux. Bon, alors c'est ça qui compte, l'amour, quand même. Mais non, c'est vrai que c'est... Comme vous disiez, déjà, la place de la femme est très spéciale, je trouve, dans ce film. Je n'ai pas l'habitude de voir la femme à cet endroit-là. Au cinéma, j'entends. C'est-à-dire que... C'est par la sexualité que les femmes prennent leur liberté dans ce film. Je n'ai pas le sentiment d'avoir vu ça au cinéma récemment. Je trouvais que c'était une singularité d'un scénario qui m'a beaucoup séduite. Il aurait pu, en tout cas, faire la photo de l'album d'Elena Noguera, Pierre-Louise, quand on y pense. Vous voyez réagir, Elena ? Non, il n'aurait pas pu, parce que... Pourquoi ? Parce que... Oh là là. C'est trop... J'aurais trop à dire, mais moi, je suis contre les muses. Ce film parle aussi d'une époque qui est révolue et j'en suis fort aise. Moi, j'ai explosé les corsets et ce disque renverse les codes. Ce n'est pas... Comment dire ? Cette photo, je ne suis pas face à la caméra en train d'aguicher la caméra. Je montre une femme désirante et non pas désirable. Cela dit, ce n'est pas une critique contre le film que je n'ai pas vue, je ne me permettrais pas. Et puis, ça parle d'une époque aussi. C'est une autre époque. Effectivement, la première fois qu'on vous est dans cette photo. Oui, oui. Donc, ce n'est pas du tout contre vous, ce que je raconte. Mais justement, on dit la même chose, ces personnages justement qui refusent d'être un objet et qui regardent le photographe et qui inversent finalement ce rapport de... Oui, et puis il y a ces femmes-là dont vous pouvez... On va les laisser parler en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça parle... Justine Angot nous dira ce qu'elle en pense tout à l'heure. Oui, mais juste quand même, ça parle d'une passion. C'est une passion quand même. Aussi. C'est quand même une passion. Et la réponse. Et voilà, on en revient à l'amour. Curiosa sort mercredi prochain. Ce film... Signez-nous, je mets... Mercredi prochain à Paris. La première projection, on va dire, pour le public. En tout cas, il y aura peut-être déjà des avant-premières presse. Mais en tout cas, la première projection pour le public de ce film des gens bien qu'on est ravis d'aborder ici sur ce plateau parce que je sais que c'est un film qui a été non pas compliqué, parce qu'au fond, finalement, au fur et à mesure, les choses se sont bien passées, mais c'est un film un peu atypique du fait qu'au départ, vous avez décidé de tout faire, j'ai envie de dire, à la main, en fait. Ce film-là, il a été fait à la main. C'était l'Everest. Ça a été l'Everest. Quand vous dites que tout s'est bien passé au fur et à mesure, pas du tout. Ça a été un cauchemar. Le résultat, quand même, c'est qu'il est là. Un cauchemar et un bonheur. Il est là, mais on a failli abandonner il y a six mois. Ah oui ? Ah oui ? On a failli tout arrêter. C'est ce qu'il manquait ? Il manquait un distributeur. Ah. Parlons quand même de l'histoire, parce qu'elle est touchante, cette histoire. C'est un très joli film. C'est une petite fille qui est embarquée par deux braqueurs. J'ai envie de dire des bras cassés, des pieds nickelés. Ça vous va, ça ? Oui, oui, tout à fait. Des braqueurs du dimanche. Voilà. Dont l'un des deux est votre frère. C'est bien ça. Et vous, vous les recueillez. Vous essayez de voir un peu comment ils vont pouvoir se débarrasser de cette petite fille qu'ils ont kidnappée, on va dire. Par erreur. Par erreur, contre leur... J'allais dire, à l'insu de leur plein gré. Vous voyez, c'est un peu ça. Et cette petite fille, au fond, ils ne vont pas la rendre parce que c'est vous qui allez vous apercevoir que cette petite fille... Est maltraitée, est une enfant battue. Est une enfant battue qu'il ne faut donc pas forcément rendre à ses parents. Ça va donner un run movie formidable parce que cette petite fille, elle veut voyager, elle veut retourner, elle veut aller en Espagne. Oui, parce qu'en fait, Bruno, quand il a écrit son film, évidemment, il s'est renseigné sur les enfants battus. Et malheureusement, quand ça arrive, les enfants assez souvent s'inventent un ami imaginaire. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Donc, il a utilisé ça dans son film. Il s'appelle Paco dans le film, L'Ami Imaginaire. L'Ami Imaginaire s'appelle Paco. Et oui, c'est un film qui est contre les préjugés puisqu'on finit par s'attacher terriblement à ces deux braqueurs. C'est un run movie des sentiments. Ils sont deux méchants au départ. Ils deviennent des gens bien. Oui, ça prouve que parfois dans la vie, à cause de certaines circonstances, on est obligé de faire des choses qui ne sont pas forcément très bien, mais on peut être quelqu'un... Voici la bande-annonce des gens bien qui sort donc à Paris mercredi, mais ce sera... Au Studio Galante, dans le 5e arrondissement. Une salle. Et ce sera dans de plus d'autres salles. Et il y a tous les jours des salles qui se rajoutent, oui. Voilà. Et au mois de mai, ce sera un peu partout en France. Le 15 mai, presque pour l'instant, 40 salles. Et grâce à cette émission, qui sait encore plus, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir. Le film s'appelle Des gens bien. Qu'est-ce qu'on a fait du Raph ? On a fait ce qu'il fallait. Les deux malfaiteurs ont disparu dans la nature en détenant une otage, une jeune enfant de 8 ans. Je demanderai à ma soeur la rapporter devant le commissariat. N'est-ce qu'il n'y connu. On a un problème. Qui t'a fait ça ? Je rends pas cette petite à ses parents. Et qu'est-ce tu fais ? Tu l'adoptes ? Je t'emmerde. Toi, tu vas la rendre sachant qu'elle va se faire tabasser par ses parents ? Si on va en Espagne et que vous savez pas quoi faire, moi, je sais. Bah oui, quoi ? On raconte pas de Paco Chine. Paco ? Bah oui, Paco qu'on voit pas, là. Y a une gamine qui est malade dans sa tête. Elle parle à quelqu'un qui n'existe pas. Et toi, tu l'écoutes ? Tu dis, oui, on va traverser l'Espagne. On va ramener Casper pour qu'il y ait retour sa petite sirène au fond de l'eau. Non, mais... Je veux plus retourner chez mes parents. Si jamais Paco ne nous retrouve pas tout seul, je te promets que nous, on ira le chercher. Promis ? Je te promets. Et une promesse, c'est une promesse. Il faut pas avoir peur, pas de l'avoir. Les piégés, c'est des flics. Je m'appelle mes chers. Je vais pour te sortir par là. Je sais qui vous êtes. La classe cachée ? C'est la merde, là. Et la promesse. Une promesse, c'est une promesse. Vous l'avez dit, c'est pour ça qu'au départ, vous n'avez pas trouvé les producteurs. Il n'y a pas de tête connue, mais j'ai envie de vous dire, ça fait du bien, je ne dis pas ça pour vous parce qu'on ne voit pas si souvent non plus au cinéma, un peu plus ces derniers temps, peut-être. Mais personnellement, on ne voit pas dans tous les films, mais quand même, c'est vrai que ça fait du bien aussi de ne pas voir forcément un film avec des têtes qu'on voit, parce qu'on sait comment ils sont les producteurs au cinéma. Il suffit qu'il y a un succès pour qu'on voit le même acteur dans des tas de films qui vont succéder. Là, au moins, ce n'est pas le cas. Écoutez, on vient juste de rentrer d'une tournée de deux jours où on a fait cinq avant-premières en Charente-Maritime. Et c'est exactement ce que disent les gens en sortant, que ce film fait du bien. Et on a eu un accueil, mais c'est incroyable. Christian Goh a vu le film, alors. Christine. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est mieux qu'un conte de fées. Parce qu'il y a quelque chose un peu comme ça, mais en même temps, il y a un truc qui est... C'est comme une poésie vraie. Ce n'est pas du tout un film ordinaire. C'est hautement moral, mais c'est la loi dehors la loi. C'est... On n'est pas des super, il y a tout ce vocabulaire-là, on n'a pas un vrai travail, mais c'est aussi... C'est à la fois la loi, dehors la loi, et à la fois comment la justice et la police se rend complices, quelquefois, involontairement, des familles de ceux qui sont vraiment bien établis du côté de la loi. Mais c'est un film qui est... Je ne sais pas... Tout est simple. Tout est simple. Ça n'a l'air de rien. Et... Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et puis, il y a votre photogénie, quand même. Parce que peut-être que ce sont des acteurs pas connus, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas connus qu'on ne peut pas avoir une photogénie. Et là, je trouve que... Ça faut remercier les réalisateurs de Anne-Len, c'est évident. C'est la caméra qui fait ça, mais... On poissonne dans la caméra. Alors, on va remercier ce soir aussi, parce que vous êtes aussi photogénique sur plateau. Vous savez ce qui est incroyable. Quand vous disiez tout à l'heure que c'est un conte de fées... C'est mieux qu'un conte de fées. Beaucoup mieux. L'aventure, notre aventure, parce que la manière dont le film s'est fait, ça a été un conte de fées. C'est-à-dire que c'est dingue. C'est que tous les gens qu'on a rencontrés, on n'aurait jamais pu faire ce film si tous les gens qui ont travaillé pour nous avaient travaillé à leur véritable prix. Ce film a coûté 15 fois moins que le coût moyen d'un film français aujourd'hui. Et il y a quand même une grande actrice connue dans le film. J'allais quand même Monique Chomette qui est dans ce film. Elle est extraordinaire. Formidable. Et ça, c'est quand même une actrice qu'on a vue déjà dans des tables de films précédemment. Elle joue l'âme plus âgée qui va recueillir non seulement les braqueurs mais la petite fille pendant quelques jours, voire quelques semaines même peut-être. Et c'est vrai qu'elle a un rôle formidable, un rôle important. Monique Chomette, elle affiche des gens bien. Le film sort partout en France à partir du 15 mai prochain. Et le 3 avril au Cousioc Galant. Et le 3 avril à Paris. On en reparlera. Mais on doit parler maintenant dans le livre de Xavier Demoulin, La vie sans toi. On a dit que c'était votre sixième tout à l'heure. Le livre a une mécanique très bien construite. Ça pourrait être d'ailleurs un film parce que ce sont différents personnages. D'abord un couple qui vont raconter, nous raconter leur histoire, leur vie de couple. Parfois difficile au départ. Elle est, on va dire, une business woman qui travaille essentiellement à l'étranger. Lui, il est un artiste peintre, on va dire, en manque d'inspiration. Ça, c'est seulement le début. J'ai un peu de peine à vouloir en raconter plus sur la deuxième partie parce que je trouve que ce qui est intéressant, évidemment, quand on lit, c'est d'avoir des surprises au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Et ça, vous êtes doués pour ça parce que c'est vrai qu'on a envie de les tourner, les pages. Je vois page 38, je fais l'amour à ma femme en pensant à lui. Tiens, mais qui c'est, lui ? On ne le sait pas encore. Et puis, il y a une autre page, je crois que c'est un petit peu avant, encore. C'est, j'écris son nom sur la buée du pardouche et à la fin, un jet d'eau glaciale me ramène à la vie et efface mes larmes. Tiens, j'écris son nom. Mais quel nom ? De qui ? À qui ? On ne sait pas encore à ce moment-là. Ça viendra plus tard. Vous avez l'art du suspense, Xavier Demoulin ? C'est lentement, je suis pressé, en fait. Ça revient toujours aux mêmes choses. En fait, c'est une histoire d'énergie, ce livre. J'aime beaucoup ce que vous avez dit parce que, d'abord, je trouve qu'il y a une belle énergie ce soir, parce que ce que vous avez dit sur la fabrication, la lenteur de la fabrication, l'écriture, c'est ça aussi. C'est des processus où on est vraiment tout seul. C'est comme nous traverser, quoi, en solitaire. Et moi, ce livre, ça a été d'abord une expérience de vie avant d'être une expérience d'un livre fermé que vous tenez ce soir dans les mains. Et j'ai vécu, grâce à ce livre, des expériences bouleversantes et j'ai fait des très, très belles rencontres. Après, pour revenir au suspense... Pourquoi ? Comment ça, expliquer ? Parce qu'en fait, c'est parti d'un cheminement très personnel de vouloir convoquer l'enfance. Est-ce que la littérature peut réparer l'enfance ? C'était la première question. Et puis, derrière ça, à travers ces questionnements-là, j'ai rencontré des gens, je ne peux pas vous dire autrement, des belles personnes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Mais il y avait une espèce de lumière comme ça sur le chemin. J'ai fait six romans et chaque livre vous transforme, vous change un peu, mais celui-ci particulièrement. Et après, c'est vrai qu'en voulant écrire quelque chose de très intime, paradoxalement, c'est la première fois que j'invite le lecteur aussi à ma table, d'où le suspense, je raccorde. Pardon pour la désagression, mais c'est important parce que c'est cette énergie-là aussi qui a fait cette histoire-là. Ils ont des enfants, ce couple, il y a évidemment un galériste aussi qui va avoir un rôle important, un professeur aussi. Je n'ai pas trop envie d'en dire parce que vraiment, l'intérêt du livre, c'est aussi effectivement de découvrir au fur et à mesure à travers chaque personnage qui raconte son histoire. Et il y en aura d'autres, il n'y aura pas que l'homme et la femme dans un premier temps. Il y en aura d'autres ensuite qui raconteront aussi leur façon de vivre les choses. C'est ça tout l'intérêt de la vie sans toi. Vous êtes d'accord ? Surtout, moi, ce qui m'a amusé, intéressé dans ce livre, c'est la manière dont vous avez travaillé le suspense. Je pense que si vous n'êtes pas aidé d'un scénariste pour faire ça, vous pouvez candidater pour écrire des séries. Parce que vraiment, chaque chapitre est un épisode et puis on est comme ça, amené à vouloir avoir l'épisode qui suit, etc. Mais presque, je ne dis pas, ce n'est pas artificiel, mais enfin, c'est vraiment construit comme ça. Vous avez fait ça tout seul, ça ? Comment vous avez fait ça ? Oui, j'ai fait ça tout seul. C'est un travail de construction qui s'appelle La Structure. Je suis très attaché à la structure. Chez nous, les humains, si on n'a pas de squelette, on tombe. Quand on construit quelque chose, il n'y a pas de fondation. Donc sur ce livre-là, j'ai voulu... Mais nous, il n'y a pas toujours un suspense fou. Non, sur ce livre-là, particulièrement, c'était mon envie. Quand on prend son petit déjeuner, on passe de... Il y a beaucoup de choses, en fait, dans la vie. Il n'y a pas de suspense, et en fait, c'est tout part du cerveau. Et la construction d'un livre aussi part du cerveau. Moi, j'ai voulu faire un thriller et inviter le lecteur à rentrer dans ce jeu-là. Donc la composition, elle est effectivement volontaire. Je l'ai construit... Ça m'a pris beaucoup de temps à l'échafauder, à la mettre en place. Et j'ai essayé, à travers ce mécanisme, de proposer, j'espère, un divertissement aussi littéraire qui invite le lecteur à jouer avec moi. en inspirant à évoquer avec lui aussi des sujets, je vous le disais tout à l'heure, plus personnels. La mort. Voilà, quand même, un sujet important, peut-être le sujet du livre. L'amour aussi. Oui, l'amour, l'amour, mais la mort. Et la mort aussi. Ça s'appelle La vie sans toi, et Christine Angot, évidemment, nous en parlera elle aussi tout à l'heure. C'était la terse. Mais il est temps d'accueillir nos invités. Ce sont deux nos invités politiques de la semaine. L'un est député de France Insoumise, député de la Somme depuis 2017. C'est lui, on le sait, on l'avait déjà reçu pour ce film qui avait réalisé Merci Patron. Il avait d'ailleurs reçu un César du meilleur film documentaire pour Merci Patron. On lui doit aussi, évidemment, une collaboration avec un autre réalisateur de documentaire avec qui il vient ce soir. Lui est un réalisateur de nombreux documentaires comme par exemple Les Jours Heureux, La Sociale ou même L'Insoumis, le film sur la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Ensemble, donc, ils viennent nous présenter Cheveux du Soleil, une immersion dans la France des gilets jaunes dont on parle tant depuis des semaines. Ça sort en salle mercredi prochain. Voici François Ruffin et Gilles Perret. Bonjour, bienvenue. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Vous êtes allé chercher François Ruffin pour faire ce documentaire Je veux du soleil. Oui, on se connaît depuis quand même 15 ans mais c'est vrai que ça s'est fait tout à fait par hasard. J'avais un rendez-vous sur un prochain film à l'Assemblée. Je croise François par hasard. Il me dit tiens, on va manger à la Cantos, on mange ensemble mais lui avait déjà prévu d'écrire un bouquin. Il voulait partir tout seul en immersion dans sa voiture. Le voilà le bouquin. Le voilà. Depuis, il est né. Et du coup, on discute comme ça. Je dis, mais c'est con, tu pars tout seul, je pars avec toi, on fait un film. Mais lui, il était déjà dit non, t'es fou, moi des caméras, j'en ai déjà toute la semaine. Il voulait partir un peu de façon monastique ou je ne sais pas. Vous n'avez pas les caméras, François Ruffin, c'est nouveau ça. Non, mais j'aime bien avoir des moments où vous êtes libéré. C'est vrai que je fais un live Facebook quand je vais aux toilettes. Donc bon, voilà, des moments où on est peinard. Et donc, c'est vrai que c'était un moment où je pouvais retrouver ce que je suis, c'est-à-dire reporter. Et quand il m'a d'abord proposé de me suivre, je lui ai dit non, puis 5 minutes après, je l'ai rappelé. En fait, il n'a pas beaucoup de volonté. Donc 5 minutes après, il me rappelait et puis il me dit non, mais t'as raison, on part. Et du coup, ça, c'était le mercredi. En politique, il change moins d'avis quand même que pour ce qui est d'être suivi ou pas par des caméras. Je présente. Mais du coup, ça, c'était le mercredi et le samedi, on partait. On vous avait reçu ici pour le film précédent, votre film, puisque là, vous êtes deux pour le faire. Merci, patron à l'époque. D'ailleurs, le film, il faut le rappeler, avait été censuré. Certains avaient refusé de le projeter. Je ne crois pas que ce sera forcément le cas pour celui-là, les Gilets jaunes, parce qu'au fond, il a un avantage et un désavantage, votre film. Je vous dis ce que j'en pense, c'est qu'il a... Je commence par le désavantage, je parle des choses négatives. C'est qu'au fond, aujourd'hui, c'est vrai que ces Gilets jaunes qu'on va voir dans votre film, on les a plus ou moins déjà vus, pas mal sur les plateaux. Je vais vous voir faire l'amour là-dessus, mais c'est vrai, ces dernières semaines, en tout cas, on leur a donné la parole, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Ça, c'est le désavantage du film. L'avantage, en revanche, c'est qu'il nous ramène vers, peut-être, et c'est là où on arrive à ma question, il nous ramène peut-être à ce qu'étaient les Gilets jaunes, il y a des vrais défauts, on a envie de dire aujourd'hui, à ce qu'étaient les Gilets jaunes au début du mouvement et peut-être ce qu'ils sont moins aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi l'avantage de ce film ? Est-ce que ça nous rappelle ce que c'est qu'au départ, ce mouvement des Gilets jaunes ? D'abord, moi, je ne pense pas que c'est un film sur le mouvement des Gilets jaunes, même pas sur les Gilets jaunes. C'est un film sur... On en voit un sur l'affiche, je vous signale. Oui, non, mais c'est un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le Gilet jaune. Et c'est-à-dire, pourquoi moi, je me suis intéressé à ça ? C'est que ça fait 20 ans que, comme reporter, je vois ces personnes, mais je les vois, elles chuchotent dans le silence de leur appartement et elles disent, à demi-mot, leur frigo trop vide, leur difficulté à mettre les enfants en centre de vacances ou à leur payer des marques pour pas qu'ils se fassent m'occuper au collège. Et tout ça, c'est avec honte. Et là, le 17 novembre, ça a été le moment où les hondes privées sont devenues une colère publique. Pour moi, c'est un moment... Ça fait 20 ans que je l'espère et je l'ai vu. Et donc, j'ai voulu en garder la trace. C'était le moment où les invisibles sont devenus, les hypervisibles en revêtant à gilets jaunes fluorescents et en se mettant sur les ronds-points. Ça a été le moment où les gens qui étaient muets sont devenus des bavards. Et surtout pour moi, c'était le moment où les gens qui étaient le plus accablés sous la chape de plomb de la résignation se sont trouvés à être emprunts d'espérance. Et ce moment-là, je l'ai vécu comme un moment magique et j'ai voulu... Je voulais en garder la trace d'abord dans un livre et puis quand Gilles m'a proposé de me suivre... C'est vrai, sauf que ce qu'on voit dans le film et qu'on va avoir aussi dans la bande-annonce et peut-être d'ailleurs aussi sur ce plateau puisque deux de ces gilets jaunes que vous avez rencontrés sont sur ce plateau ce soir. Ceux-là, c'est vrai qu'on... Et là, si j'ai envie de dire, on les voit de moins en moins au fil des semaines sur les plateaux et que petit à petit, il y a des leaders qui sont mis à les représenter qui sont plus ou moins représentatifs de ceux qu'on voit dans le film. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Je dirais que dès le 17 novembre, moi, je passe ma journée en Harley-Davidson. Je ne suis pas motard mais j'ai un copain qui me conduit parce que les routes sont barrées. Il y a un rond-point qui est pris devant le carrefour d'Amiens-Nord. Il y en a deux à Flix-Secours. Il y a Camon, il y a Abdel. Partout, il y en a. Donc, pour circuler, c'est la moto. Et je circule comme ça, je rencontre des personnes handicapées, je rencontre des auxiliaires de vie sociale, je rencontre des assistantes maternelles, des interlimaires, des auto-entrepreneurs. Bref, tous les isolés qui, là, font du collectif sur les ronds-points. Et je rentre chez moi, j'allume la radio et qu'est-ce que j'ai ? J'ai Heure sur le pont de la Concorde. C'est-à-dire que quand même, quand on est sur un mouvement qui est de la France périphérique, qui est un mouvement mené par les invisibles, c'est encore ramené à Paris, 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 Paris. Et c'est vrai que, du coup, le choix est fait dans le film d'éviter Paris. Mais aujourd'hui, Loïc et Cindy, ils existent toujours. Par exemple, vous avez dans le public, ils existent toujours. Il y a toujours des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Loïc et Cindy à travers le pays. Mais maintenant, c'est où on regarde. Ils sont là et on va aussi les voir dans la bande-annonce du film qui sort mercredi prochain. On repart avec ce véhicule, alors. Ouais. À ta demande et suite à tes inquiétudes, les plaquettes de freins ont été refait hier, le liquide de refroidissement. Enfin, j'en ai pour 350 euros chez NoroTour. Donc, normalement, on peut rouler. Les porte-voix d'une foule haineuse. Là, on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le monde. S'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Là, tu vois, par exemple, c'est parce que j'ai eu ma pizza gratuite, sinon ça faisait trois jours que je n'allais pas manger. Aux Juifs, aux étrangers, aux homosexuels. Qu'est-ce qui vous fait vous vivre à la délinquance comme ça ? Délinquance, non. Ce n'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir. Si j'étais M. Macron, qu'est-ce que vous me diriez ? Beaucoup de choses. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous prenez M. Macron, je vous en prie. Moi, ce qui me surprend, M. Macron, vous voyez, c'est que vous êtes né dans un autre monde et que vous ne comprenez pas le peuple. Après l'intervention de Macron, j'ai pleuré. Quand je pleure, c'est pas un bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je ne veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui se trouve, il y a une petite humaine, elle n'est pas grande. Mais j'y vais. J'y vais, je pense. Je vais l'ouvrir la porte. Elle est jaune plus haut, la porte. C'est du soleil que je vois derrière. Ce n'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière. On a reconnu, puisqu'ils sont ici ce soir, Cindy de Campos et Loïc Lerouge à qui on donnera la parole tout à l'heure. Mais je voudrais donner la parole au co-réalisateur, puisqu'il n'a pas tout à fait répondu à ma question. François Ruffin, est-ce que vous considérez qu'il y a des vrais et des faux gilets jaunes et que ceux qu'on voit dans le film sont les vrais ? Oui, c'est sûr que ce sont des vrais, mais je crois qu'il n'y a pas de vrais et de faux gilets jaunes. Ce n'est pas parce que vous, en tout cas, les médias donnent plus la parole aux porte-parole aujourd'hui que les gens qu'on a rencontrés ne sont plus dans le mouvement aujourd'hui. Maintenant, c'est sûr que c'est plus difficile d'être dans le mouvement parce qu'il y a l'usure, il y a le temps, il y a les répressions. Mais sinon, ils sont toujours là. Et puis je crois que ce que tous ces gens-là ont vécu et continuent de vivre, ils ne sont pas prêts d'oublier. et je crois que c'est dans leur tête et ils restent ronger les jaunes encore un moment. Charles Consigny, vous avez vu Jeveux du Soleil. Oui, ça m'a beaucoup intéressé. D'abord, moi, j'avais beaucoup aimé Merci Patron, le précédent film de François Ruffin. Et depuis le début, moi, j'ai plutôt de la sympathie pour ce mouvement des gilets jaunes, même si, bien sûr, je ne soutiens pas les casseurs, etc. Je pense que c'est normal qu'il y ait en France, à un moment donné, une révolte, une révolte du peuple. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir qui sont vraiment ces gens parce qu'on dit tout le temps c'est qui les gilets jaunes, etc. Alors après, vous les avez choisis, tous les deux. Peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas montré, peut-être que vraiment vous avez bien fait votre choix pour créer beaucoup de sympathie pour eux, mais c'est sûr qu'on a de la sympathie. Après, tout n'est pas blanc dans ce film. Le monde est souvent moins manichéen qu'on ne le croit. j'ai trouvé ça en même temps assez démago et un peu à la gloire de François Ruffin. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, notamment la scène finale qui est une très belle scène, c'est vrai que c'est très beau. Une jeune femme qui est sur la plage et qui chante « Je veux du soleil » et qui chante bien en plus. On ne savait pas. On ne savait pas qu'elle savait chanter. Elle chante bien en plus. Elle rappelle toutes les paroles. Bref, on dirait que c'est joué tellement c'est beau. C'est très belle scène. Mais en même temps, elle pleure en écoutant un discours de vous, François Ruffin. Et le discours que vous... Et donc, on vous filme vous faisant le discours puis on la filme elle en train de pleurer. Je me dis, mais là, il y a un truc quand même qui rappelle une forme de propagande. Et en plus, à ce moment-là, vous, vous faites une anaphore qui m'a rappelé celle de François Hollande où vous dites très exactement « Moi, comme président de la République, je veux vous dire que ce soleil, vous y avez tous droit, que ce bonheur, vous y avez tous droit. » Donc, comme si votre slogan à vous, c'était « Vous y avez tous droit. » Donc, voilà. L'aspect publicitaire pour François Ruffin, pourquoi pas après tout, mais je me suis interrogé. Mais vous allez répondre. En revanche, sur le fond, je trouve que c'est intéressant et que ça rend leur honneur à ces Gilets jaunes qui ont quand même été traités de tous les noms depuis le début du mouvement. Et donc, je suis content qu'il y ait quelque chose qui montre qu'ils ne méritaient pas, en tout cas pas tous et peut-être pas majoritairement, les anathèmes qu'ils ont reçus au visage. Moi, quand je pars pendant six jours comme ça, j'abandonne ma casquette de député. Je suis artiste, moi. Dans ma chambre d'étudiants, j'avais Renaud, j'avais Brel, j'avais Brassens, j'avais Kundera, j'avais Cavana, mais je n'avais même pas Jaurès. Donc, ce qui m'intéresse, moi, quand vous avez dit c'est une belle scène, il y a de la beauté, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient faire un film. Moi, centralement, ce n'est pas un film avec un discours politique. Il n'y a jamais Jean-Luc Mélenchon, il n'y a jamais Marine Le Pen, il n'y a pas de couleur politique. Et à vous. Oui, mais moi, ce qu'on vient apporter, pour moi, c'est de l'émotion. On vient apporter de la beauté et je pense qu'il y a un retournement qui est magnifique, c'est que c'est ce qu'il y a de plus moche qui devient de la beauté. Le gilet jaune, au départ, je veux dire, ce n'est quand même pas terrible, mais parce qu'il est habité par les gens, parce qu'ils mettent des slogans dessus, parce qu'ils dessinent des licornes et ainsi de suite, ça devient quelque chose de beau. Mais surtout, les ronds-points. Les zones industrielles, les périphéries. C'est les points les plus couris de France. Et on vient mettre des cabanes dessus et parce que c'est habité par un art populaire, ça devient quelque chose de beau. Et de la même manière, les Marie, les Khaled, les Loïc, les Marcel, le portrait de Marcel qu'on voit au milieu du film, ce sont des beautés qui ne sont pas les beautés des catalogues des Trois Suisses ou des beautés photoshopées. Et on vient les rendre beaux. Moi, je veux dire, à partir du moment où vous me dites que c'est une belle scène, comment je fais une belle scène, on l'a réussi parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais écrit au départ. Mais l'instant a voulu ça sur la plage. L'instant a voulu que ça passe comme ça. Oui, mais pardon, mais comme dit Laurent, le fait que vous soyez vous dedans, vous êtes quand même député de la France insoumise et donc on ne peut pas s'empêcher de penser comme on vous voit beaucoup, etc., qu'il y a de votre part une forme de tentative de récupérer ce mouvement de l'extrême gauche ou de la France insoumise. Si je peux me permettre, par rapport au public gilet jaune, déjà sur les ronds-points, il y a plus de la moitié des gens qui ne connaissaient pas François Ruffin. Là, on tourne avec des avant-premières à peu près partout en France. Je peux vous dire qu'ils n'en ont rien à faire de François Ruffin et de la carte France insoumise, député, et ils voient un film. Parce que vous dites « moi, président », évidemment que c'est une anaphore, mais c'était pour se moquer de Hollande. Ce n'était pas un hasard. Et je crois que le public, quand il regarde ce film-là, il est pris, à part la dose d'humour que François est capable de mettre, et puis surtout par la profondeur des témoignages. M. Rucket, vous disiez qu'on voit souvent ça à la télé. Je ne suis pas sûr, par exemple... En plus, ces derniers mois. Oui, oui. Non, mais ce qui est le bonheur de voir des visages de la vraie France, si je peux me permettre de parler comme ça, qui ont surgi dans l'espace médiatique. Mais je ne suis pas sûr que souvent, on laisse 4 minutes à une dame handicapée de s'exprimer comme ça. Je n'ai jamais vu ça au cinéma. Je n'ai jamais vu ça à la télé. C'est une décède très forte du film. Je ne suis pas sûr qu'on passe 10 minutes avec Cindy et qu'on comprenne la reproduction sociale et qu'on comprenne d'où elle vient et qu'on comprenne à quel point le mouvement l'a transformé. Et donc, du coup, c'est pour ça que, comme dit François, nous, ce qu'on veut faire, c'est un film avec toute notre subjectivité. Vous avez bien raison, évidemment, qu'on choisit les gens qui nous touchent et on a envie d'aller chez eux et on a envie d'aller dans leur intimité. Mais ça, effectivement, c'est un film. Il y a un parti pris, ça va de soi. Oui, oui. Mais moi, je veux dire que je pense qu'on fait un film qui est indirectement politique. Ce que je veux dire par là, c'est que les revendications, y compris les revendications des Gilets jaunes, ce n'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. On les a éliminés. Par exemple, il y avait des tas de personnes qui nous parlaient de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, de l'Europe qui ne fait pas son travail, et ainsi de suite. On l'a éliminé. Pourquoi ? Parce que c'est du discours politique, ce n'est pas du cinéma. Et le moment qu'on garde en matière d'évasion fiscale, c'est chez Serge. Pourquoi ? Parce que Serge, qui travaille pour les muliers, qui a une prime de 2 euros, qui est en CDI intérimaire depuis 8 ans... Le groupe Auchan. Le groupe Auchan. Eh bien là, il y a un lien direct entre la fraude fiscale pratiquée par les muliers et le statut de Serge. Mais en général, sinon, moi, et j'étais encore plus féroce que Gilles, sur l'élimination du discours politique, c'est-à-dire d'un discours de généralité. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vient faire, c'est le lien entre l'intime et l'engagement. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes qui se sont résignés pendant 20 ans, qui étaient accablés sous le poids de la fatalité, à un moment, se réveillent, sortent de chez eux et sortent d'eux-mêmes. En revanche, je pense que le film, il est politique par deux autres moteurs. C'est l'émotion. Moi, je suis convaincu qu'on fait de la politique aussi avec de l'émotion, c'est-à-dire avec des rires, des larmes, de la colère, avec... Et dans l'émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement. On met en mouvement les gens par des affects. Donc ça, en effet, c'est la politique. Et je pense que, par ailleurs, le film, il est subversif simplement parce qu'il y a du réel. On est dans un univers qui est tellement chloroformé avec une langue qui est insipide. Vous savez, quand j'entends parler de langue de bois, mais c'est pas vrai que c'est pas de la langue de bois qu'on a. C'est une langue de coton. Le bois, on peut s'y frotter, on peut s'y herter, il y a quelque chose. Tandis que, moi, ce que j'ai affronté dans l'hémicycle, c'est... C'est comme si je prenais des somnifères en permanence et qu'il y avait mon cerveau qui s'abattait. Mais dans les médias, bien souvent, on est sur un discours de généralité. On n'entre pas dans ce qui est le nœud des gens. Et je pense que le simple fait, on l'a vu dans la bande-annonce, à un moment que Loïc vient de dire, moi, ça fait trois jours que je ne bouffe pas, mais heureusement, dans ma pizzeria, j'ai une pizza gratuite. Il n'y a pas besoin de faire de discours derrière. Et moi, je suis pour l'élimination du discours derrière. Et il suffit de dire ça pour qu'il y ait une brèche dans le discours dominant. Oui, mais du coup, forcément, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous, vous en tirez comme conséquence ? Parce que moi, je suis désolé, mais quand je regarde ça, quand j'entends ces témoignages qui, en effet, sont très forts, et pour une fois, on est d'ailleurs dans le détail un peu de ce que c'est vraiment la pauvreté, qu'est-ce qu'on vit vraiment quand on est pauvre, etc. Il y a ça dans ce film. Mais si c'est pour en tirer comme conséquence le programme de la France insoumise, moi, je suis désolé, mais je repasse la semaine prochaine. Je n'ai pas du tout envie que ça aboutisse à ça. Et quand même, vous, c'est un peu facile de dire je ne veux pas mettre de discours, etc. Puisque comme c'est vous, on a l'impression que, en gros, les solutions que propose votre parti seraient les solutions qui sortiraient ces gens-là de la pauvreté. Alors qu'au contraire, on peut penser que ça généraliserait cette pauvreté. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ça, c'est un discours qui est extérieur au film. Le film tel qu'il est proposé, monté, montré, et moi, vous savez, même si c'est quelque chose qui me gêne, et ça m'a gêné aussi à la sortie de mon bouquin, moi, je veux être reconnu d'abord comme artiste. Je suis désolé, j'ai fait un précédent film comme réalisateur. Aussi, il a été césarisé. Bon, voilà, très bien. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je fais des bouquins aussi. Et je suis auteur, je suis réalisateur, je me veux artiste. Et ce n'est pas parce que je suis député que je veux qu'on voit que ça. Au contraire, je pense que ce que j'apporte à la vie démocratique, c'est une autre manière d'apporter les choses. C'est la chair, c'est le réel, c'est les gens, c'est cette vie-là que je vais recueillir parce que je poursuis mon métier de reporter. Et je ne vais pas m'interdire de le faire parce qu'aujourd'hui, je suis député et parce qu'on ne voudrait plus ne voir en moi que l'étiquette. Les gens sur les ronds-points, ils m'ont accueilli indépendamment de la couleur politique. Et je suis convaincu que dans les témoignages qu'on a recueillis, il y a des gens qui sont de toute sensibilité politique. Et on ne leur a pas demandé. On ne commence pas par demander pour qui vous avez voté. Et on ne le fait pas d'ailleurs. Ce n'est pas l'objet. C'est intéressant, en tout cas, ce que vous dites. Vous savez, dans les relations humaines, c'est des choses qui passent et qui franchissent les barrières politiques. Et ce mouvement, il est beau aussi parce qu'il a franchi toutes ces barrières-là. Parce que se sont retrouvées sur les ronds-points des gens qui ont noué des liens et qui étaient de sensibilité, d'origine, de tout, qui étaient diverses. Et là, on avait un creuset français. Et je pense que voilà ce qui a fait l'originalité de ce mouvement. Et vous êtes le premier à ne voir en moi. Enfin, je veux dire, quand je parle dans les salariés, je ne suis pas un grand connaisseur de votre œuvre. Non, mais c'est ce que je vois dans les médias. Oublions-vous, François Ruffin, mais là, c'est l'aspect positif des Gilets jaunes. Vous oubliez aussi quand même, et ça, c'est vrai, il y a un parti pris dans le film, l'aspect négatif que retiennent aussi certains Français qui font aussi partie du peuple et qu'ils ont vu sur les Champs-Elysées il y a 15 jours ou ailleurs et un peu partout. Qui, hélas, ces images-là sont aussi liées aux Gilets jaunes aujourd'hui. Vous le savez bien. On a fait exprès d'éviter aussi ça parce que finalement on avait déjà assez vu de violences, assez vu de choses effectivement qui sont référenciées de tout ce que vous voulez dire. Mais nous, on a fait le choix aussi. Si on fait ce film, c'est juste parce que François et moi on habitent en province, on est allés par curiosité au moins voir ce qui se passait sur les ronds-points les premiers samedis et que finalement on avait un retour par l'image, par les chaînes d'information qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'on vivait sur les ronds-points certes, mais à Toulouse, à Bordeaux, c'est en province, c'est pas Paris et croyez-moi, il y a aussi des Toulousains et des Bordelais à qui il ne faut plus parler des Gilets jaunes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes mais c'est un film à la rencontre des Gilets jaunes. Mais parlons de l'aspect artistique ou politique parce que je crois que ça intéresse justement Christine Angot. Artistique ou politique ? Ah, non mais là j'avais une question avant ça, vraiment sur un détail mais moi qui m'a beaucoup frappée dans le film parce que plusieurs fois dans ce film, vous vous moquez du service de table commandé par l'Elysée à la manufacture de Sèvres pour les dîners d'Etat. 500 000 euros. Et Brigitte Macron s'est trouvée assimilée pour ce service à la Pompadour. Alors qu'il existe une dotation annuelle dans le budget de la culture pour la manufacture de Sèvres. Manufacture de Sèvres qui a consacré des siècles de recherche au travail sur la céramique. Les Chinois, les Américains, tout ça, ils ne savent pas le faire. C'est vraiment un savoir-faire français qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui par des générations de céramistes pour faire vivre ces techniques artisanales qui sont séculaires et qui sont très coûteuses en effet et qui disparaîtraient complètement sans les commandes publiques. Donc c'est vraiment un budget du ministère de la culture qui est consacré en effet à la manufacture de Sèvres qui a engagé au cours au 19e siècle par exemple un artiste comme Rodin au 20e siècle Calder, Richard Peduzzi, Louis Bourgeois aujourd'hui cet artiste qui est pressenti pour faire ce service. Donc c'est vraiment une alliance à laquelle vous tenez beaucoup entre le travail manuel des céramistes et la création artistique dont vous parlez très souvent. Donc la question qu'on pourrait se poser parce que là on est quand même dans le rôle de l'État par rapport à la culture. Pour l'instant ça existe encore je ne sais pas pour combien de temps mais pour l'instant ça existe encore un peu. Alors est-ce qu'il faudrait d'après vous supprimer les dotations à des institutions comme la manufacture de Sèvres ou la comédie française cesser d'acheter des Basquiat et des Gauguin pour les musées et les remplacer par des tableaux sympathiques comme ceux qu'on trouve qui sont souvent très jolis sur l'abutement martre. Écoutez moi juste par rapport à ça moi je veux bien écouter votre discours qui est effectivement assez attrayant et auquel on peut être sensible. Maintenant allez défendre la description de ce que c'est que la manufacture de Sèvres que vous fustigez. J'ai bien compris mais vous allez expliquer ça à des gens qui n'ont rien à mettre dans leur assiette vous pouvez trouver tous les arguments du monde ça ne passera pas allez le dire à Cindy sauf si il travaille à la manufacture de Sèvres. alors à ce moment-là il faut aussi expliquer à ces gens que la manufacture de Sèvres il faut arrêter de lui verser des dotations la comédie française aussi etc. mais c'est pareil mais si c'est pareil mais bien sûr que si c'est pareil mais c'est pas de la vaisselle c'est du Sèvres parce qu'on voit la différence entre un vulgaire tableau de n'importe quoi et un Picasso c'est pareil écoutez moi je vais vous dire ce que je pense je suis pour préserver le savoir-faire français y compris le savoir-faire de la manufacture de Sèvres et je suis pour que les musées continuent d'acheter des tableaux pourquoi ? parce que les musées ils mettent leurs tableaux au service de la population chacun peut aller voir le tableau vous voyez et bien je vois une grande différence avec la vaisselle de l'Elysée mais si vous n'aidez pas la manufacture de Sèvres à vivre je vous ai écouté je vous ai écouté faire un long développement tout à fait passionnant sur la céramique maintenant je vous dis je vois que vous adorez vous moquer et en effet ça on avait bien repéré chez vous c'est un talent que vous avez qu'on peut accepter ou pas je vous dis que moi je vois une grande différence c'est que les tableaux sont mis au service du public or en l'occurrence la vaisselle de l'Elysée sera au service de l'Elysée et de son résident et non pas au service du peuple donc moi pour que cette manufacture se poursuive c'est l'étude avec des chefs d'Etat étrangers et tout ça oui mais je souhaite que peut-être on peut faire un tirage au sort de ceux qui hériteront dans le pays des produits de la céramique alors à ce moment là pour les Picasso aussi il faut que les gens puissent les mettre dans leur chambre parce que les gens peuvent aller au musée visiter ça l'Elysée n'est pas un lieu ouvert c'est un lieu fermé qui est réservé à une élite et à une hyper élite mais on sait qu'on a un État qui préserve ce savoir-faire mais oui mais je propose en effet que ça aille pour le self de l'usine pour le self d'un colport qui a l'usine pour le self de l'usine Luxfer qui va fermer hier d'accord je comprends je comprends votre argument c'est très intéressant je suis que pour que cet art soit au service du peuple et nous nous mettons notre art aussi au service du peuple voilà autre sujet à Christine Angouet après je te redonne la parole à Charles Consigny on voit bien que vous n'êtes pas d'accord là-dessus en effet le film de toute façon est très beau je ne vois pas vous auriez pu commencer par là madame non parce que plutôt que de commencer par la vaisselle de l'Elysée c'est très important c'est très important parce que c'est très important là où je comprends Christine c'est très important on peut aimer un film on peut trouver beau un film et ne pas être d'accord avec tous les arguments qui sont oui c'est très important on peut commencer par le tableau général et venir sur le détail mais c'est un détail c'est le détail qui tue donc le film vous avez vu nous avons trouvé le moyen de sauver la sèvre donc voilà mais vraiment je le dis sérieusement parce que je n'ai pas envie de priver mais vous savez hier je visitais une usine je visitais l'usine Luxfer d'accord l'usine Luxfer elle existe depuis 80 ans à Gersa à côté de Clermont-Ferrand et depuis 80 ans elle fabrique les bouteilles d'oxygène qui servent pour les pompiers et pour les hôpitaux et cette usine là elle ferme le protocole vient d'être signé aujourd'hui elle est bousillée par les actionnaires anglais et ça va être délocalisé à la fois en Angleterre et aux Etats-Unis et bien là encore c'est un savoir-faire français et croyez bien que je trouve ça navrant que désormais les bouteilles d'oxygène des hôpitaux de Paris et les bouteilles d'oxygène des pompiers et voilà et ils ont eu autant d'attention pour la manufacture de serre que pour l'usine Luxfer de Gersa et croyez bien que pour ma part je ne suis pas je ne suis pas insensible au sort de la manufacture de serre mais j'étais hier à Gersa et j'aimerais qu'on ait un oeil aussi sur ce qui a pu se passer à Gersa alors en tout cas le film est en effet très beau parce que vous rendez audible en effet une parole humaine et ça ce n'est pas donné à tout le monde c'est quelque chose qu'il faut savoir faire il ne suffit pas de se balader avec un micro on avait vu ça aussi dans le film en effet sur Mélenchon qui s'appelait l'insoumis il y a les visages il y a l'empathie vous êtes à la fois présent et effacé donc les gens peuvent parler il y a une confiance il y a un regard bref on pourrait appeler ça et c'est un mot que vous utilisez il y a de l'amour merci et oui mais bon merci en contrepoint dans la queue dans la queue se trouve le venin en contrepoint parce qu'il y a aussi un montage et en contrepoint il y a aussi de la haine qui semble là contrebalancée ou en tout cas qui est présente ça on ne peut pas nier c'est Macron filmé comme un dictateur c'est l'humanité qui est reconnue à ceux que vous appelez les Caleb les Marie les Cindy les Loïc vous cette humanité vous ne la reconnaissez pas aux journalistes et aux politiques qui ne pensent pas comme vous et ça c'est un aspect qui enlève justement c'est une émotion aussi la laideur et la haine c'est aussi une émotion très importante mais enfin c'est une émotion beaucoup moins positive donc quand Mélenchon par exemple parle il y a quelques mois de sa fascination pour Éric Drouet qu'est-ce qui se passe ensuite il se passe que Marine Le Pen dit incontestablement les gilets jaunes ont souligné certaines convergences entre nous aujourd'hui on a l'avocat gilet jaune de Caen qui s'appelle François Boulot qui dit à propos des élections tout sauf Macron donc on est passé en pas tellement longtemps de tout sauf Le Pen à tout sauf Macron d'accord bon alors la question que je pourrais vous poser c'est vous avez vu comme nous tous ces derniers jours que les habitants de certaines villes on en a parlé tout à l'heure ont été incités à entrer dans des camps de Rome accusés d'être des voleurs d'enfants et à faire la chasse aux camionnettes blanches aujourd'hui en effet tout le monde le voit la haine se diffuse dans la société alors quand vous avez dit au sujet de Macron c'est lui qui est une machine à haine il va terminer comme Kennedy est-ce que à ce moment-là ou est-ce que et est-ce que ça vous a échappé qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là de manipuler une matière inflammable alors si je peux me permettre on s'est un peu éloigné du film vous mêlez avec le livre excusez-moi oui 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 voilà alors on va parler aussi au niveau de la haine parce qu'un film vous voyez ça fait penser on est pas là en train de se dire mon dieu que c'est émouvant qu'ils sont beaux je vais vous dire deux choses au niveau de la haine je crois que c'est un peu fort par rapport au sentiment qu'il y a dans le film et quand vous dites Macron filmait comme un dictateur excusez-nous mais on a juste récupéré les images qui avaient été les images qui ont été diffusées il y a un petit montage il y a des petites musiques peut-être un peu percussives non non je crois pas franchement alors François Ruffin va vous répondre oui non moi je je crois qu'en effet je l'ai dit depuis le début Emmanuel Macron suscite la haine je ne l'éprouve pas mais il suscite la haine sur la phrase que vous citez à propos de Kennedy je vous rappelle que c'est une citation de Jean que j'ai vu sur les ronds-points et que je poursuis ainsi durant deux jours je me suis appliqué à tempérer ses propos à argumenter à modérer la violence ne mène à rien et c'est ma profonde conviction donc voilà c'est en permanence amputé de ce qui est mon propos réel mais je pense qu'en effet par son comportement depuis le début du mandat Emmanuel Macron suscite une colère permanente pourquoi ? parce qu'il y a une inégalité profonde dans le pays il y rajoute des décisions qui sont manifestement injustes la suppression de la solidarité sur la fortune tandis qu'on va gratter sur la CSG des retraités sur les APL des locataires sur les contrats aidés bon tous azimuts avant même l'élection entre les deux tours vous aviez dit alors que le débat avec Marine Le Pen n'avait pas encore eu lieu vous aviez écrit un long texte disant vous êtes d'ores et déjà haï et bien Emmanuel Macron aurait dû entendre ça pour ce que c'était c'est-à-dire un avertissement un avertissement à ne pas faire une politique qui enrichisse les riches et qui appauvrisse les pauvres une politique en faveur des privilégiés il l'a mené il l'a mené pendant un an et demi il l'a mené en usant les gens par l'injustice l'évidence de l'injustice ajoutée à l'arrogance de l'injustice avec les gens qui ne sont rien avec les vous n'avez qu'à traverser la rue il a conduit le pays au bord de l'usure morale voilà où il l'a amené et c'est lui qui l'a amené à cet endroit-là étant arrivé à cet endroit-là ayant cette crise des gilets jaunes et je le dis moi ça ne me fait pas plaisir que le samedi des français tapent sur d'autres français et je ne regarde pas s'ils portent un uniforme ou s'ils portent un gilet jaune quand dans l'assemblée il y a un hommage aux policiers blessés je me lève mais je me lève aussi à l'inverse des marcheurs quand il y a un hommage aux gilets jaunes qui sont décédés quand il y a un hommage aux 80 blessés qui sont mutilés qui sont mutilés à vie éborgnés qui ont perdu un membre qui sont parfois de simples manifestants ou des passants or Emmanuel Macron n'a pas eu un mot de compassion pour ses victimes ni pour leur famille il ne prononce pas le mot gilet jaune tout ce qu'il fait c'est renforcer l'escalade aller dans une escalade de la violence proposer qu'on puisse continuer à tirer avec des LBBD malgré ce que raconte le conseil de l'Europe il n'y a que lui malgré ce que raconte c'est lui qui en est le décideur malgré ce que raconte l'ONU mais surtout surtout pendant tout ce temps là Emmanuel Macron ne négocie pas Emmanuel Macron ne négocie pas je pense qu'aujourd'hui le pays a besoin d'un chef de l'Etat qui soit un médiateur un chef de l'Etat qui soit amour pour son peuple qui aille lui serrer la main qui aille rencontrer les Cindy, les Loïc qui lui dise mais qu'est-ce qui va pas qui ne soit pas seulement au contact comme vous l'écriez voilà qui ne soit pas seulement au contact ça ne suffit pas d'être au contact moi je pense et aujourd'hui il n'y a pas eu de négociation ça fait 5 mois ça dure il n'y a pas eu de négociation je vais vous lister 4 sujets 4 sujets une demande sociale TVA 0% sur les produits de première nécessité une demande fiscale retour de l'impôt sur la liberté sur la fortune je sais une demande démocratique le référendum d'initiative citoyenne une demande de justice amnistie des gilets jaunes on peut être pour ou contre ces mesures mais ça fait consensus et à la place de discuter sur des points concrets qui sont soulevés de rond-point en rond-point semaine après semaine dans les manifestations et ainsi de suite il choisit l'usure il choisit l'usure morale parce que ce sont des gens qui sont décorragés qui se demandent comment ils vont continuer et il part dans un vague et vaste débat plutôt que de il faut passer des compromis moi j'étais à Pau j'étais au pied de la statue de Henri IV Henri IV est l'homme qui a réussi à passer des compromis quand il réclame à la manifestante de Nice une forme de sagesse moi simplement ce que je viens demander ce soir au président de la république c'est une forme de sagesse également il faut négocier il faut passer des compromis il faut trouver faire un pas vers l'autre les gilets jaunes savent très bien qu'ils n'auront pas la totalité de leurs revendications qui seront acceptées mais on en est à 5 mois 5 mois où il y a encore un soutien important dans l'opinion malgré les violences malgré les débordements est-ce que vous avez condamné fermement ces violences ? je l'ai dit je l'ai dit non mais très clairement moi j'ai dit toujours je ne condamne pas je ne suis pas juge mais je ne condamne pas mais je suis hostile pourquoi ? je vais vous le dire j'y suis hostile pour des raisons morales mais aussi pour des raisons tactiques c'est-à-dire que moi je crois à une chose c'est la masse je crois au nombre je crois aux gens je crois qu'il faut être un million je crois qu'il faut recommencer ce qui a été fait au moment du Front Populaire donc vous avez de l'empathie aussi par exemple pour les commerçants mais je l'ai dit mais bien sûr j'ai versé je viens de le rappeler non mais attendez je vais vous dire j'ai versé 1000 euros pour le kiosquier puisque j'ai un journal également pour le kiosquier de l'Elysée qui s'est fait je vais faire ma première présentation du film en avant-première mardi soir ou sur le Lincoln qui est un cinéma qui s'est fait vandaliser donc il n'y a aucune difficulté je veux dire qui peut penser que c'est le kiosquier ou ce cinéma qui sont les grands prédentants du grand capital en France voilà bon mais donc j'ai pas de difficulté maintenant derrière tout ça je vous prie tous ici de ne pas oublier 82 personnes qui se sont fait mutiler éborgné et dont la vie sera transformée à jamais et bien mais on l'oublie pas on a rappelé plein de fois dans cette émission il faudrait avoir autant d'attention il faudrait consacrer des reportages de la même manière que moi je le fais tous les sports dans mon JT mais voilà François Ruffin on va d'abord donner la parole à Cindy De Campos et à Loïc Lerouche qui suit quelques minutes mais juste avant quand même dans votre livre vous faites un portrait parce que le livre et le film sont très différents même si on retrouve certains personnages vous ouvrez par quelqu'un qu'on retrouve d'ailleurs dans le film mais là c'est plus un portrait d'Emmanuel Macron qu'on a à travers ce livre un portrait je dois dire assez moi quand j'ai fermé votre livre je me suis dit mais au fond il n'a pas tort il y a quelques excès comme on vous connaît mais quand même à la fin on dit il n'a pas tort c'est vrai que quand même il faudrait que le président je ne sais pas s'il l'a lu votre livre mais il faudrait qu'il le lise ce livre parce que c'est fort intéressant sauf qu'effectivement et à un moment donné vous le reconnaissez vous-même vous dites mais est-ce que vous n'avez pas été naïf est-ce que vous reprochez au président c'est son programme d'aujourd'hui mais son programme est-ce qu'il n'était pas clair dès le départ je veux dire Emmanuel Macron ce n'était pas le candidat des gilets jaunes ce n'était pas le candidat des gens modestes ce n'était pas le candidat de la France profonde Emmanuel Macron il n'a pas menti sur son programme il n'a pas promis un SMIC qu'il allait augmenter il applique un programme pour lequel il a été élu il se trouve que ce n'est ni Mélenchon ni Marine Le Pen ni qui que ce soit d'autre qui ont terminé en tête et il se trouve que son programme il l'applique vous ne pouvez pas vraiment lui reprocher ça en tout cas je ne vous reproche pas de trahison à l'égard de son programme voilà non mais alors je vais faire bref non mais oui mais je vais faire bref d'abord je considère que l'élection d'Emmanuel Macron est entachée pourquoi ? parce qu'il a été le candidat des patrons de presse et que un à un depuis 20 ans au fil de son parcours il a tout fait pour devenir l'ami de Patrick Drahi de Xavier Demel de Martin Bouygues de Vincent Bolloré de Arnaud Lagardère y compris parfois sur fonds publics et donc c'est ça vous le racontez très bien voilà une stratégie de séduction de l'oligarchie qui en fait quand même le jeu démocratique est nettement biaisé quand au départ il y en a un qui bénéficie d'une couverture médiatique absolument colossale et les autres bien moins et d'ailleurs là c'est pas c'est vrai je citerai le modéré du modem pour rester à peau qui est François Béroud et qui disait qu'on a mis en place une opération Macron où les financiers viennent pour tenter de prendre directement la main sur le pouvoir politique Sauf François Ruffin c'est vrai ce que vous dites je vous entends et j'ai lu votre livre c'est vrai mais en même temps pardon ce que vous dites est tout à fait juste tout à fait vrai mais c'est vrai aussi que là depuis des semaines et des mois on ne peut pas dire le contraire on donne la parole aux Gilets jaunes à ceux qui reprochent à Emmanuel Macron sa politique on voit les images on voit on voit un pourcentage de français qui se disent plutôt favorables aux Gilets jaunes mais en revanche dans les faits dans les chiffres dans les sondages et on verra bien aux européennes dans les chiffres ça ne se traduit pas alors pourquoi j'ai envie de vous dire pourquoi les français votent si mal pourquoi ils ne votent pas pour eux parce que ça c'est un fait les chiffres des élections tout de même d'abord Emmanuel Macron est aujourd'hui la seule force du oui clair issu de 2005 donc voilà elle s'est réduite à la portion mais je ne veux pas botter en touche de cette manière là je pense qu'il faut un temps pour que quand il y a un mouvement social ça ait une perméabilité dans la société ça se diffuse et ça se traduise dans les urnes je vais donner des exemples mais c'est en 1934 qu'il y a un réveil contre le fascisme avec les intellectuels et les syndicats et ça se traduit deux ans plus tard par le front populaire c'est en 1995 décembre qu'il y a une grève très forte notamment des cheminots et ça se traduit par la victoire de Lionel Jospin deux ans plus tard mais on peut dire la même chose Sarkozy en 2010 grève très dure sur les retraites et ça se traduit en 2012 par la victoire de François Hollande je ne crois pas qu'il y ait une immédiateté entre un mouvement social et la réaction politique je pense pour l'avenir je pense que il y a un programme d'avenir évidemment plus de démocratie référendum d'initiative citoyenne par exemple ce n'est pas une solution miracle mais c'est une chose qui doit être instaurée sortir du président soleil autour duquel la vie démocratique tourne comme un astre bon ça c'est une chose mais même vous savez sur l'écologie sur l'écologie quand je vois qu'on passe le nouveau pacte ferroviaire sur la SNCF et que de temps il y a zéro fois le mot réchauffement zéro fois le mot climat et zéro fois le mot biodiversité en revanche il y a 82 fois le mot concurrence quand je vois que c'est pareil sur l'aéroport de Paris c'est faux on est obsédé par l'écologie on ne parle que de ça on ne parle que de ça on ne parle que de ça et on ne fait rien on ne parle que de ça peut-être mais on ne fait rien encore demain un texte sur la pêche il n'y a pas le mot poisson bon voilà il n'y a pas le mot environnement il n'y a pas le mot sur pêche on n'agit pas moi je ne connais pas ce texte il y a tous les textes aujourd'hui de loi qui transitent par le ministère de l'économie mais ils devraient surtout transiter par le ministère de l'écologie et je pense que en la matière Emmanuel Macron représente une force du passé mais même vous savez je pense qu'il y a dans le ventre des français aujourd'hui un désir d'autre chose c'est autre chose c'est quelque chose de confus c'est quelque chose qui n'est pas clair mais il y a le désir d'autre chose plus de démocratie plus de solidarité plus de fraternité et maintenant j'entends que ce détachement n'est pas encore un rattachement à quelque chose d'autre à cette autre chose il n'est pas exprimé et je l'admets pour nous comme je l'avais voilà vous serez d'accord il y a un vaste détachement de l'idéologie dominante maintenant à quoi ça va s'attacher je l'ignore et j'espère je vous interromps mais pour la bonne cause parce que vous serez d'accord avec moi pour qu'on donne la parole qu'ils ne soient pas venus pour rien à Cindy de Campos et Éloïc Leroux je vous demande de vous approcher tous les deux si vous voulez bien près de François Ruffin on vous voit dans vous avez des micros vous avez des micros parfait on vous voit dans le fibre je vous reviens depuis tout à l'heure et j'ai vu je vais commencer pardon madame mais je vais commencer par Loïc Leroux parce que j'ai vu son visage réagir à une ou deux choses pendant le débat donc je sentais qu'il avait envie de parler par exemple pardon je reviens là-dessus mais sur la vaisselle elle vous a pas convaincu Christine Angot mais pourquoi ? alors je suis désolé je suis désolé madame Angot mais quand il y a des gens qui meurent de faim quand moi je peux pas manger à ma faim quand je suis obligé de me priver pour donner à manger à mon fils quand il y a des gens autour de moi qui ne peuvent pas manger correctement se loger correctement encore tout à l'heure en arrivant à Paris j'ai vu un SDF vous savez où ? sous le perron d'une agence bancaire si c'est pas malheureux je suis désolé moi quand quand à l'Elysée on commande 500 000 euros de vaisselle et que moi j'ai pas les moyens de manger je suis désolé ça me révolte non mais je comprends la seule chose c'est que j'essayais juste mais je veux bien qu'on défendre la manufacture je veux bien qu'on défendre l'artisanat je suis parfaitement d'accord avec vous c'est pas la question de la manufacture mais est-ce que c'était une nécessité vitale de commander 500 000 euros de vaisselle au palais de l'Elysée alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans la rue j'essayais juste de dire qu'il y a ce qu'on appelle un ministère de la culture qu'il y a un budget il y a un budget de la culture et moi je disais juste je demandais juste s'il fallait supprimer qu'il y a un ministère aux affaires sociales oui c'est deux choses différentes il n'y a pas de lien entre les deux il n'y a pas de lien entre les deux il n'y a pas de lien entre les deux qui sont dans la rue et des gens qui meurent de faim oui bien sûr le problème c'est qu'il y a le devoir d'un président de la république pour sauver son peuple on est évidemment d'accord avec vous Loïc mais ce qu'on essaie et ce que je vais aussi essayer de vous faire comprendre c'est qu'hélas il n'y a pas de lien entre les deux on peut à la fois donner 500 000 euros à la manufacture de Sèvres et commander de la vaisselle pour l'Elysée essayer de faire excusez-moi monsieur Roquet mais on nous parle depuis des années de faire des économies dans les dépenses de l'Etat donc il me semble que c'est une dépense qui est plus que superflue et de plus quand on voit la misère sociale qu'il y a dans notre pays depuis des années je suis désolé pour moi c'est superflu c'est une dépense qui n'est pas utile bien sûr que c'est il y a plein d'ouvriers il y a plein d'ouvriers il y a tous les ouvriers de la manufacture à ce moment-là qui vont devoir être virés pardon je dis ça dénote d'un état d'esprit c'est quand même lié ça c'est sûr il y aurait d'autres priorités c'est-à-dire que si on accepte un monde où c'est possible c'est donc que ça l'est possible c'est lié c'est pas moi je pense que ça n'est pas de temps lié que ça que les deux sont petits et puis les pauvres m'en faut à la fois commander de la vaisselle et à la fois essayer de satisfaire les besoins sociaux sauf que le premier devoir d'un président de la république c'est d'assurer à son peuple une vie décente est correct alors justement comment parce que l'autre sujet sur lequel vous avez vu réagir l'autre sujet sur lequel je vous ai vu réagir et après je donne la parole à madame c'est sur la traduction dans les chiffres des élections de ce mouvement qu'on entend et je vous ai même surtout vu froncer les sourcils quand j'ai dit depuis des semaines c'est vrai quand même qu'on l'entend ce discours anti-Macron sur les chaînes vous n'avez pas l'air d'accord avec ça un discours anti-Macron dans les médias télévisés ah bah oui quand même on ne peut pas dire le contraire depuis des semaines ah bon maintenant la preuve vous êtes ici la preuve sur toutes les chaînes info où on entend où on voit les sujets d'ailleurs je voulais vous remercier de m'avoir invité moi et ainsi je m'en fiche de ça c'est pas ça c'est que vous ne pouvez pas nier que quand même depuis des semaines on donne la parole au mouvement des Gilets jaunes des mois même pardon le mouvement ça fait 4 mois qui dure ça fait 4 mois des mois oui bah oui ça fait des mois qui dure et je suis désolé c'est pas un discours anti-Macron qu'on entend c'est un discours anti-Gilets jaunes c'est des gens qui se révoltent mais non c'est là où on ne peut pas être d'accord avec vous on entend un discours anti-Gilets jaunes des gens qui se révoltent pour rien qui n'ont pas à se plaindre vous ne pouvez pas dire qu'on ne laisse pas la parole aux Gilets jaunes et à ceux qui sont contre la politique d'Emmanuel Macron depuis des mois sur les chaînes info et les chaînes de télé ça n'est pas vrai vous ne pouvez pas dire ça ça a pu être vrai et je suis d'accord avec François Ruffin et il le prouve dans son livre pendant la campagne électorale où effectivement dès qu'on disait et je l'ai dit ici plusieurs fois quand entre deux tours Jean-Luc Mélenchon se plaignait du traitement dont il était victime par rapport à celui d'Emmanuel Macron c'était vrai entre les deux tours sur toutes les chaînes mais ça n'est pas vrai depuis des semaines et des mois sur l'ensemble des chaînes de télévision française pardon de vous le dire moi ce que j'ai entendu depuis des semaines parce qu'on nous parle du grand débat moi je parle du grand enfumage c'est votre vision mais elle n'est pas juste moi je parle du grand enfumage parce que je suis désolé mais le grand débat c'est ni plus ni moins qu'une campagne pour Emmanuel Macron ah ça c'est encore autre chose le grand débat écoutez moi j'ai joué le jeu en tant que Gilets jaunes on m'a proposé de faire un débat j'y étais j'ai fait des propositions mais j'ai aucune garantie qu'il va tenir compte de ce que je lui dis mais ça je dis pas le contraire ça on peut vous comprendre mais non enfin monsieur Riquet je me permets quand même quand même je vous trouve bien indulgent envers vos confrères la manière dont a été traité ce mouvement c'était quand même proprement dégueulasse quand même par les éditorialistes je parle pas de la presse qui a fait son travail de terrain il y a des gens qui ont été reçus mais enfin avec les chaînes infos mais franchement donne la parole aux gens mais franchement depuis des semaines et des semaines vous voyez les mimiques de Yves Calvi de Jean-Michel Apathy de Rutel Kriyev vous voyez un petit peu il y a un tel fossé il n'y a pas que oui mais c'est eux qui ont donné la couleur au mouvement c'est eux qui ont commencé à déballer mais ce qui est triste c'est que même ces gens là parce que moi je suis quand même quelqu'un d'optimiste s'ils avaient accepté de passer 10 minutes sur un rond-point 10 minutes pas plus alors peut-être que Jean-Michel Apathy aurait dû mettre un chapeau une moustache aurait peut-être été compliqué ça aurait complètement changé la couleur du mouvement mais ça c'est un vrai problème alors mais non parce qu'il était connu ça aurait complètement changé la couleur du mouvement mais ils ont passé des centaines d'heures à déblatérer sur le mouvement sans avoir consacré 10 minutes parce qu'ils auraient été touchés par cette fraternité il est là le problème c'est que ces gens ces éditorialistes parlent d'un mouvement dont ils ne connaissent même pas le fond c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas pourquoi on est dans la rue vous parlez de 3 éditorialistes mais pardon de vous dire il n'y a pas que les éditorialistes il n'y a pas que les images qu'on voit à la télévision depuis 4 mois qui sont quand même pas favorables aux présidents de la République on montre les images qu'on peut bien montrer et les reportages qui sont obligés il ne faut pas que vous ayez une vision des reportages avec des agents de sécurité mais je ne vous dis pas le contraire je le déplore moi j'ai des femmes journalistes qui viennent couvrir l'événement les événements sont couverts du matin au soir tous les samedis depuis 4 mois on ne peut pas dire qu'on ne laisse pas la parole aux gilets jaunes quand même je veux juste te dire une chose c'est important je t'amène juste sur les femmes excusez-moi juste sur les femmes donc cette reportère-là part couvrir l'acte 18 l'autre jour elle fait son travail de reporter et de 10h du matin à 20h le soir elle se fait traiter de putes de salopes et de tout ce que vous voulez j'en passe et des meilleurs par des gens qui ne sont pas là pour le coup des casseurs juste des gens ordinaires des pères de famille sûrement des gens en colère je peux comprendre mais pourquoi on est arrivé là pourquoi aujourd'hui on est obligé de faire notre métier nous sur le terrain avec des gardes du corps en France alors qu'on ne fait même pas on ne fait même pas à l'étranger si je peux vous répondre je vais vous répondre à titre personnel parce que je ne pourrai jamais m'exprimer au nom du mouvement national moi à titre personnel je le déplore ce que vous racontez c'est pas normal que quelqu'un doive faire son métier avec un agent de sécurité derrière ou devant mais ça c'est important de le dire c'est important que vous le disez mais je le dis je le dis ce n'est pas normal que les journalistes ne puissent pas faire leur travail correctement après ce que je déplore c'est que certaines chaînes décident de ne passer que certaines images et ça je le dis clairement et ça c'est dommage parce que ça ne montre pas le prévisage du mouvement le prévisage du mouvement il est solidaire il est fraternel je vais vous dire la presse est libre la presse est libre les gens y montent la presse n'est pas libre la presse est aussi libre la presse n'est pas libre si je peux terminer François je te laisse et surtout laisser la parole la madame de Campos parce qu'autrement on ne sera pas dans la parité oui tout à fait mais il n'y a pas de liberté là vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez dire ah bon c'est une vision fausse moi je suis libre de dire ce que je veux et je le prouve j'ai reçu monsieur Ruffin il peut en témoigner au moment de merci patron au moment où des tas d'autres chaînes de télé ne voulaient pas le recevoir je ne parle pas de vous personnellement mais à chaque fois c'est jamais personnellement l'ensemble des médias il n'y a pas que Apathy Rutel-Krieff et je ne sais qui c'est pas vrai je suis désolé sur les chaînes d'information en continu on ne voit que des images de soi-disant gilets jaunes qui dégradent les champs qui dégradent des commerces je suis désolé parce qu'il y a ça aussi vous ne le montrez pas les gilets jaunes on ne peut pas montrer qu'une chose on est obligé de montrer les deux choses malheureusement vous ne montrez pas la deuxième chose la deuxième chose c'est une France fraternelle une France des ronds-points qui s'entraît ça a été montré ça a été montré très peu ça a été traité montré vous ne pouvez pas dire le contraire très peu très peu il y a eu beaucoup de sympathie d'ailleurs surtout au début du mouvement où c'était vraiment ça ça s'imposait et il y a beaucoup de gens au contraire souvenez-vous qui ont été très très qui ont exprimé leur sympathie par rapport au mouvement ça a eu lieu mais oui parce que tout le monde s'est senti concerné parce que tout le monde a compris qu'on avait le même combat c'est-à-dire qu'on veut tous vivre mieux vivre plus décemment tout simplement on veut tous ça et moi c'est ce que je veux le premier moi j'ai aucun intérêt à tirer de tout ça moi j'ai aucun intérêt aucune notoriété aucun profit à tirer de tout ça moi tout ce que je veux c'est que des gens comme vous comme moi comme n'importe qui dans ce public comme n'importe qui dans ce pays puissent vivre décemment puissent manger à sa fin puisse avoir un toit au-dessus de sa tête c'est tout ce que je demande moi je m'en fiche de ce que je vais récupérer je vous souhaite vous aussi vous donnez le micro à Cindy de Campos elle est là parfait bonjour madame alors je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ou si vous avez quelque chose à ajouter vous le connaissiez tiens ça ça m'intéresse François Ruffin avant de le rencontrer puisqu'on vous voit dans le film tous les deux vous le connaissiez avant ou pas ? bonsoir avant de répondre à votre question tout d'abord je voudrais vous dire que j'apprécie énormément d'être avec vous ce soir jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir accéder à une émission comme la vôtre qui est apparemment réputée très appréciée oui pour moi les gens de la classe populaire je ne pensais pas qu'on pouvait accéder à tout ça je le voyais derrière la télé mais je ne pensais réellement pas qu'on avait comment dire pour moi c'était payant c'était pour tout le monde sauf pour nous donc je l'apprécie et je vous remercie je vous en prie deuxièmement je reviens sur le début de l'émission puisque je la découvre avec vous ce soir et c'était plaisant une belle ambiance je vois des montages et tout ça puis d'un seul coup on voit des montages de gens politiques de gens célèbres sur des images de Reine des Neiges et de Trois Petits Cochons c'était rigolo jusqu'au moment où vous passez Jérôme Rodrigues donc Jérôme Rodrigues ce n'est pas un célèbre ce n'est pas non plus une personne politique c'est un homme un citoyen lambda qui a décidé depuis le 17 novembre à porter le gilet jaune pour des raisons personnelles c'est une victime il a été visé lors d'un acte gilet jaune à l'oeil il a perdu l'oeil et à partir du moment où c'est une victime je ne comprends pas comment on peut rigoler de ça en fait il est devenu célèbre et je vous signale que c'est plutôt à son avantage que de l'avoir mis dans le personnage de Robin Desbois je vous rappelle que Robin Desbois c'est le personnage et là vous remettez en cause mademoiselle pardon de vous dire mais vous remettez en cause carrément l'humour et la liberté d'expression qui est autant valable sur les politiques que sur monsieur Rodrigues qui est devenu une personnalité célèbre que ce soit une victime ou pas voilà je n'irai pas dans votre sens cette personne donc oui effectivement j'ai bien vu que c'était sur Robin Desbois et j'étais très contente parce que je me suis dit le Robin Desbois normalement il prend l'argent des riches pour le donner aux pauvres et ça c'est chouette je l'ai vu mais le fait qu'il soit victime de l'oeil ça ne m'a pas fait rire par rapport à sa famille et aux victimes à toutes les autres victimes je respecte à eux et je pense à eux mais ça on a cessé de le dire depuis le départ mais vous ne pouvez pas remettre en question le droit à l'humour dans une émission sur quelques personnes que ce soit voilà ça c'est tout donc ensuite je vais répondre à votre question donc François Ruffin non je le connaissais pas avant le 8 décembre un truc comme ça quand il est venu sur le rond-point d'Alissas donc Alissas c'est une petite commune de l'Ardèche une commune à côté de Privat une commune où nous n'avons pas de train nous n'avons pas de gare nous n'avons pas d'autoroute nous n'avons pas de métro bien évidemment mais nous avons des cars souvent qui distribuent les enfants à l'école mais on n'a pas de car très tôt le matin ou très tard le soir et en fait donc monsieur Ruffin est venu à notre rencontre donc au départ j'ai entendu oui un député François Ruffin je me suis dit mais c'est qui ce monsieur vous ne le connaissiez pas non je ne le connaissais pas et en fait j'ai pris peur j'ai pris peur parce que c'était un député parce que c'était la politique et moi la politique j'ai peur de la politique et en fait il y a des donc je ne voulais pas je ne voulais pas le rencontrer mais moi aussi il me fait peur vous savez et en fait il y a des gilets jaunes donc j'ai contacté le reste des gilets jaunes et je leur ai dit mais qui c'est ce monsieur et là ils m'ont dit t'inquiète pas c'est la française soumise et je ne connais pas beaucoup de choses moi vous me parlez PS, communiste, socialiste je ne sais pas ce que ça veut dire moi je connais en grande ligne Le Pen, Mélenchon, Macron et puis les autres présidents et après je ne connais rien d'autre je connaissais même à peine les députés de mon département c'est indiscret si je vous demande par exemple pour qui vous avez voté à la dernière présidentielle je n'ai pas voté pour la France insoumise d'accord mais je peux vous demander pour qui vous avez voté ou pas c'est indiscret ça ne me regarde que moi non mais c'est une réponse vous avez le droit de me dire mais j'ai été votée c'est indiscret mais vous avez voté voilà j'ai voté j'ai voté que pour les élections présidentielles et municipales et bientôt je voterai pour la première fois pour les élections européennes mais est-ce que ce mouvement vous aide à penser à réfléchir pour qui vous allez voter c'était ça aussi la question de tout à l'heure pourquoi au fond ce mouvement ne se traduit pas pour l'instant alors François Ruffin dit peut-être ça va être dans quelques mois dans quelques années parce qu'il faut un délai entre les deux mais pourquoi ça ne se traduit pas dans les urnes du coup je n'ai pas répondu à la première question je suis peut-être un peu trop longue pour répondre du coup François Ruffin je l'ai connu à travers le rond-point en ma différence insoumise j'ai pensé à Mélenchon Direct j'ai dit ah ben non moi je ne veux pas le voir voilà pour mes raisons personnelles pour mes raisons personnelles et là les gens m'ont dit non mais attends Cindy il faut que tu ailles voir il faut que tu viennes rencontrer tout ça et en fait ce que j'ai vu j'ai vu donc j'ai rencontré Gilles Perret et François Ruffin et ce que j'ai vu avant tout c'était le fait qu'ils nous écoutent qu'ils nous considèrent le fait qu'ils soient aussi artistes et qu'ils voulaient faire de nous les Gilets jaunes un film en fait pour démontrer qu'aussi il y avait des gens comme nous voilà qu'il y avait des raisons de se battre et ces personnes-là effectivement il est double casquette il est député mais j'ai envie de vous dire ben moi j'attends que ça que les autres députés viennent nous voir de tout parti politique parce que c'est leur boulot on les paye pour ça donc qui vient nous voir moi je les accepte volontiers ça je suis d'accord avec vous on peut pas lui reprocher une chose ça donne pas être effectivement proche des gens qu'il représente et de deux donc ce que j'apprécie c'est le côté artiste de Gilles et François ils nous ont offert un moyen de communication c'est le film Je veux du soleil ils nous ont offert le fait de pouvoir s'exprimer s'ils nous l'avaient pas offert aujourd'hui je serais pas là et surtout ils nous ont pas mis de contrepartie donc demain si j'ai pas envie de voter français insoumis je ne voterai pas français insoumis demain je veux voter pour le peuple pour moi un président ce n'est pas assez pour diriger un peuple Quel est le représentant du peuple aujourd'hui selon vous alors ? C'est la classe populaire la classe moyenne ça se traduit comment politiquement ? Un groupe de personnes une intelligence collective vous souhaitez par exemple qu'il y ait un candidat gilet jaune aux européennes ou pas ? Je n'en sais rien Mais j'en sais rien il y a des gens pour les laisser parler Est-ce qu'on peut dire par exemple que ces questions de représentation et tout ça bien sûr ça compte mais est-ce que ce qui se passe finalement aujourd'hui où on est là en train de savoir qui on va mettre à la place est-ce que tout compte fait ce qui se passe aujourd'hui est-ce que c'est pas tout simplement on parle beaucoup libération de la parole libération de la honte c'est l'expression que vous utilisez beaucoup est-ce que ce n'est pas tout simplement quelque chose un type de domination qui ne passe plus il y a eu ça déjà par le passé pendant des siècles les gens ont vécu en esclavage et puis bon ils acceptaient etc. Puis à un moment ils ont cessé d'accepter à un moment ça s'est arrêté est-ce qu'au fond c'est pas tout simplement ça qui est en train de se passer et que la question de ce qu'on appelle libération de la parole est complètement accessoire et que finalement c'est pas ça la vraie question c'est peut-être une transformation très profonde qui n'a rien à voir avec le fait que toutes sortes de gens puissent parler c'est une société elle-même qui n'en peut plus en entier pas seulement une classe c'est une transformation sociétale clairement je suis complètement d'accord en fait moi j'en ai ras le bol de survivre j'ai vécu une enfance très difficile j'ai vécu une enfance où je ne mangeais pas où ma mère se privait ma mère se nourrissait au café sans sucre et nous souriait nous aimait et nous donnait à manger je mangeais des boîtes de raviolis premier prix et j'adorais ça et j'aimais et je léchais l'assiette je me retrouvais le 20 du mois à aller à l'école et à ne pas avoir à manger dans mon assiette et en fait j'avais mal j'avais mal au ventre j'avais faim pour de vrai et je suis pas la seule dans ce cas et je pensais à mes frères et soeurs je me disais que moi c'était pas grave j'étais au collège et je pouvais supporter ça mais je pensais à mes petits frères et soeurs et je me disais comment je peux faire pour les nourrir parce qu'on n'en a pas les moyens je vous ai écouté parce que ça vous le dites dans le film et vous faites la relation ensuite avec vos enfants et ce que je veux dire c'est que en fait la violence c'est eux depuis des années ce n'est pas spécialement Macron c'est Macron aujourd'hui parce qu'effectivement c'est lui qui dirige le peuple apparemment il a été élu à la majorité oui donc c'est à lui de prendre les décisions nous on lui demande pacifiquement à manger on lui demande de partager de partager les richesses et de partager la décision parce qu'aujourd'hui on n'a plus confiance donc on ne veut pas qu'il partage que les richesses on veut aussi qu'il partage qu'on soit là pour dire si on est d'accord ou pas quand vous voyez qu'il y a des députés ou des personnes politiques qui ne savent pas à combien s'élève le SMIC à combien coûte un pain au chocolat ou une baguette est-ce que c'est normal nous en tant que personnes de la classe populaire si ça serait des personnes comme nous je ne dis pas moi mais dans le peuple français il y a énormément d'intelligents si ces personnes là intègrent la politique avec d'autres personnes et qui mettent ensemble leurs idées en commun et qui c'est ce qui semble pardon je vous interromps mais c'est ce qui semble hélas le plus compliqué pour l'instant parce que c'est pas ça qui ressort du mouvement on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui va représenter dans les urnes votre mouvement est-ce que vous avez besoin pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin d'une seule tête parce que vous le savez bien c'est comme ça il faudra bien voter pour quelqu'un c'est là ce qu'on appelle la représentation et bien peut-être peut-être qu'il faudrait simplement changer de système ou il y aurait une représentation multiple qui permettrait pour changer de système il faudra d'abord que vous passiez par quelqu'un ben non ben si parce que c'est pas hélas sera bien un représentant pour qui vous voterez qui vous représentera et qui fera changer de système un Jean-Luc Mélenchon ou un autre mais c'est comme ça vous serez bien c'est faux il y a d'autres solutions si monsieur Macron acceptait le fait que toute la politique qu'il a menée jusqu'ici est un échec qu'il rende simplement son mandat et qu'il rende le pouvoir au peuple tout simplement il y aura des élections pour ça il y aura des élections pour ça mais non ben oui il y aura bien sûr qu'il y aura un scrutin mais le scrutin il sera pas pour élire un homme à la tête du pays mais moi je vous parle simplement d'une représentation multiple c'est vrai mais vous savez qu'il n'y a pas que le scrutin présidentiel il y a aussi celui des législatives et peut-être une des possibilités ce serait par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale et quand on voit qu'il y a 57 députés dans l'hémicycle pour voter des dossiers aussi importants que la privatisation des aéroports de Paris au lieu de 577 qui normalement sont dans l'hémicycle on se demande à quoi ils servent je suis absolument d'accord avec vous mais il n'empêche que ce sont des scrutins au cours desquels vous pouvez vous exprimer que ce soit les législatives là prochainement les européennes il n'y a pas que la présidentielle oui bien sûr moi je suis pour qu'on supprime le régime présidentiel parce que pour moi il faut une représentation multiple comme des présidents de région qui sont beaucoup plus à même de rapporter la parole du peuple et de prendre des décisions ensemble communément des décisions qui seront forcément meilleures pour le peuple c'est ce qu'on peut tous souhaiter évidemment mais pour ça effectivement il faut trouver pardon je suis obligé de vous le dire vous serez obligé de trouver des représentants il faudrait simplement que monsieur Macron accepte d'avoir échoué oui bah enfin c'est pas si simple il est élu que depuis deux ans on va redonner la parole merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de parler au micro d'avoir redonné la parole une dernière fois à François Ruffin c'est à vous que je donne la conclusion François Ruffin sans question comme ça non mais je pense que la question posée par Christine Angou est vraiment une bonne question c'est à dire qu'on est on sent une usure on est au bout de quelque chose et il faut passer à autre chose alors je pense pas que la question doit se concentrer en permanence sur pour qui on va voter pour qui on a voté vous savez les gens ils votent une fois tous les 5 ans mais le problème c'est que la démocratie elle doit pouvoir exister dans ces intermèdes là et il faut qu'on arrive à trouver le moyen que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui on les écoute qu'on négocie avec eux qu'on trouve des compromis qu'on cherche des solutions et c'est vrai qu'on a une représentation nationale qui est pas du tout à l'image de la société pas d'ouvrier pas d'employé une aide soignante enfin voilà il n'y a personne des classes populaires et c'est vrai que ce type de témoignages qu'on entend ce soir ils sont quand même rares sur les plateaux de télévision on sort des enquêtes du CSA qui montrent bien la sous-représentation des classes populaires ils étaient trop rares en tout cas c'est sûr oui oui mais là il y a comme une effraction qui s'est produite une effraction des classes populaires pour un temps sur les plateaux de télévision on voit que c'est comme une parenthèse qui se referme qui se referme en plus en les dénonçant sous un registre qui était classique à chaque fois qu'il y a eu un mouvement à la commune à la révolution qui est souvent sur le registre de la bestialité alors qu'il y a autre chose chez les gens maintenant moi mon travail je trouve que c'est un beau mot représentant de la nation c'est comment on aide à représenter les gens à les mettre dans des articles dans des livres et ainsi de suite mais mon travail dans tout le film mais même dans le livre c'est comment on va chercher la beauté au fond des gens comment on va pouvoir faire sortir toute la beauté de gens qu'on croise pendant une heure mais de se faire sortir la beauté de Cindy la beauté de Marie la beauté de Khaled leur donner une chance pour que ça soit pas juste un pauvre parmi des millions de pauvres ou une personne parmi des millions de personnes mais qu'on est Cindy qu'on est Marie qu'on est Khaled et qu'on rende une identité et que ça soit pas juste qu'ils aient dans la masse c'est très incantatoire c'est très incantatoire pourquoi ? c'est bizarre de faire un film sur une telle réalité en la montrant à ce point là et en fait de dire à la fin que ce que vous voulez c'est juste les montrer j'ai l'impression de voir l'artiste JR qui met des yeux de gens pauvres mais non c'est les frères à paraître je pense que aujourd'hui ces gens là veulent du concret ils viennent de l'expliquer là ils ne veulent pas des grands discours si on sort encore de là avec des grands discours on n'a quand même pas avancé moi d'accord mais alors à ce moment là je vais redire les 4 vendications qui sont très claires que je retire l'ISF qui ne sert à rien de remettre l'ISF ça ne les enrichira pas ça ne leur redonne pas du boulot au contraire 5 milliards d'euros de récupérer on trouve le moyen d'en faire quelque chose non oui mais on récupère 5 milliards sur l'ISF et on les perd sur ce que l'ISF crée comme déprime économique sur le pays et c'est pour ça qu'au bout de 40 il y a eu des exemples très concrets de groupes qui ont été démantelés à cause de l'ISF et Macron a été très courageux de le supprimer parce que contrairement à ce que vous dites la pensée dominante et l'idéologie dominante beaucoup plus la vôtre et donc dans les médias je suis désolé quand il a supprimé ça parce qu'il savait que c'était un poison économique que ça mettait une chape de plomb sur ce pays qui déteste la richesse la réussite le travail l'effort individuel qui déteste les riches comme vous le faites qui déteste les banquiers alors qu'on a quand même bien besoin d'eux bon bref quand il a fait ça il a eu raison de le faire donc c'est dommage de s'en sortir avec des réponses démagos et des incantations alors qu'il faudrait du vrai concret qui se moque pas des gens et je trouve que ça se moque un peu des gens de dire on va rétablir ça fait rire je vais donner une statistique je vais donner une statistique mais là on se lance dans un débat économique sur le fil de l'émission mais il y a 20 ans les 500 plus grandes fortunes françaises pesaient 6% du PIB à l'arrivée de Macron elle pèse 25% du PIB et aujourd'hui elle pèse 30% du PIB et bien moi c'est dans le monde entier ça je considère que c'est un problème c'est bien c'est un problème mondial c'est pas Macron c'est mondial mais quel est le rôle du politique j'accepte je mets en cause la mondialisation je suis favorable à du protectionnisme voilà une solution bon je suis favorable à du protectionnisme et bien quel est le rôle du pouvoir politique c'est de s'interposer entre les faibles et les forts c'est de rétablir la balance et quand on voit que Macron arrive au pouvoir et qu'il y a ce tel déséquilibre qui est dû à des raisons qui lui échappent en effet de mondialisation de libre-échange et ainsi de suite et qu'à la place de rééquilibrer les plateaux de la balance il prend des décisions fiscales et sociales qui viennent aggraver le mal pour relancer l'économie vous le savez très bien et bien absolument et bien c'est un échec c'est un échec aujourd'hui ce qu'il y a dans le pays c'est une fracture morale les gens ils sont atteints au moral ils sont atteints au coeur ils sont atteints au courage qu'ils ont d'eux-mêmes quand ils voient que eux galèrent et que en haut on se gave et ça c'est pas seulement l'inégalité c'est un sentiment de dégoût on a eu on peut faire vivre notre pays autrement en allant vers davantage de fraternité davantage de solidarité davantage d'entraide davantage de lien vous savez pourquoi je suis attaché au rond-point dans ce mouvement ? parce que c'est essentiellement le lieu du lien c'était le lieu où pas seulement les gens ils venaient revendiquer mais surtout ils venaient partager un café ils venaient discuter de leurs enfants ils venaient faire tout ça et se dire que le pouvoir a détruit les cabanes des pauvres et a détruit la forme la plus pacifique mais la crise économique a détruit les cafés dans les villages a détruit les petits commerces de proximité qui étaient aussi du lien que le pouvoir vienne passer le bulldozer et la matraque on est d'accord sur ces ronds-points on est d'accord sur ce qui était la forme la plus pacifique de protestation c'est ça participe d'une escalade de la violence parce que si on peut pas aller là on va ailleurs et moi je suis favorable à voilà qu'on puisse que ça puisse se continuer sur les ronds-points allez on conseille de toute façon à nos téléspectateurs d'être juges eux-mêmes en regardant le film jeu du soleil qui sort mercredi prochain ou en lisant le livre de François Ruffin ce pays que tu ne connais pas c'est une adresse au président de la république bienvenue en France monsieur Macron c'est le sous-titre aux éditions des Arènes merci à l'un et à l'autre et merci à Cindy de Campos et Loïc Lerouge qui ont participé au débat merci à vous merci merci en librairie le nouveau roman de Xavier Demoulin La vie sans toi l'album d'Hélène Noguera nus et les deux films qui sortent mercredi prochain l'un sortira un peu plus tard dans toute la France le 15 mai prochain c'est les gens bien j'allais dire d'Anne Lennan non vous n'êtes pas réalisatrice mais avec Anne Lennan et vous avez participé à cette aventure collective de réussir à monter un film sans on va dire les aides nécessaires qu'on peut avoir a priori quand on veut faire un film mais c'est vrai quand on a un casting un peu inconnu c'est moins facile qu'avec des vedettes et vous avez tenu tête et vous avez réussi même l'affiche l'affiche c'est moi qui l'ai faite c'est vrai oui je vous jure on a tout fait à la maison une belle affiche alors cette famille parce qu'ils sont nombreux là les Lopez il y a effectivement le réalisateur la jeune fille pour la première fois j'imagine elle est actrice dans ce film cette jeune fille elle a déjà fait des choses avant mais des petites apparitions c'est la première fois qu'elle a un rôle aussi Paloma Lopez et donc c'est une famille d'artistes oui c'est une famille de copains déjà et on a d'autres projets ensemble on a des projets de films comme ça à économie tout à fait raisonnable on n'a pas parlé on a parlé de l'aspect social on a parlé de l'aspect pied-niquelé évidemment des deux braqueurs qui récupèrent cette petite fille on va s'apercevoir hélas que c'est une petite fille battue et qu'au fond ils vont la sauver en ne la rendant pas à ses parents puis il y a un voyage initiatique pour elle pour eux aussi il y a des paysages ça ça compte aussi magnifique en Ariège et on était aussi en Andalousie c'est magnifique en Espagne c'est un film de potes c'est un film de copains c'est une aventure collective qui touche son but puisque le film sort le 3 avril au cinéma le studio Galande dans le 5e arrondissement à Paris et le 15 mai prochain sur 40 salles et peut-être même plus et même le 3 avril il est dans plein de cinéma aussi en tout pour le moment on a une cinquantaine de salles entre les deux sorties les choses commencent à prendre ça s'appelle des gens et toutes les informations sont sur le site internet des gens biens des gens biens sur le site internet c'est quoi des gens biens c'est des gens biens trais d'union le film.com et là vous pouvez avoir vous avez toutes les salles des gens biens trais d'union le film.com merci beaucoup quelques mots encore sur le livre de Xavier Demoulin la vie sans toi ce roman faites de l'équitation je crois c'est vrai ouais l'équitation ça a changé ma vie ça a sauvé ma vie alors on peut pas dire trop quoi quicon parce que j'ai pas envie qu'on dévoile le suspense je vais pas aller d'un thème central du livre mais voilà là aussi et je disais la mort et vous c'est assez beau ce que vous écrivez sur la mort je trouve la mort est d'abord la fin enfin vous faites dire ça à un de vos personnages je ne dirai pas lequel mais la mort est d'abord la fin de l'ego est-ce que vous réalisez seulement ce que là signifie l'ego c'est cette chose monstrueuse et démesurée qui vous empoisonne la vie et dont il est si souvent difficile de se défaire c'est le plomb pendu à l'âme qui condamne les vivants à souffrir les oblige à affronter l'armée des ombres ces doses d'obscurité ce venin insistant qui se répand chaque jour et sème la désolation tout autour la vanité l'insatisfaction la jalousie l'aigreur la haine l'ego c'est l'ADN du malheur des vivants c'est un personnage qui parle mais on comprend bien que c'est vous quand même qui avez envie de nous faire passer ce message oui c'est un ce livre là on parlait tout à l'heure sur la forme c'est un thriller psychologique et j'espère pouvoir aborder voilà des sujets qui moi me préoccupent depuis 6 livres et ça ça en fait partie c'est plus que sur la mort je dirais c'est un livre sur la perte sur voilà apprendre à perdre l'absence l'absence qu'est-ce que tu fais que voilà la vie sans toi oui comment on fait après c'est pas parce que c'est l'avis que je suis d'accord avec ça disait Pessoa et je déforme un peu sa citation en disant ça mais c'est un peu ça l'idée c'est de dire cette absence là est-ce qu'elle est finalement si vérifiée même quand l'autre n'est plus là et sur l'ego oui je le pense je le pense viscéralement mais tous les grands créateurs tous les grands hommes d'état etc étaient des gens qui avaient des égaux monstrueux et sans eux on serait à l'âge de pierre je dis qu'il faut un bon donsage par exemple il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego et très peu de confiance en eux d'accord ces gens là je pense ont un petit déséquilibre et parfois trop d'ego traduit un manque de confiance mais je suis aussi d'accord qu'il faut un ego ne serait-ce que pour être ici ce soir sur un plateau de télévision avec vous la vie et la conscience qu'on va mourir pardon il faut les deux pour être sur le plateau de l'ego et la conscience qu'on va mourir vous voulez dire un mot d'ailleurs sur le livre ou sur Xavier Demoulin Christine Angot oui bien sûr pas ego Angot non mais c'est vrai vous l'avez dit tout à l'heure c'est une construction très complexe c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit peut-être même parfois un peu compliquée donc on a du mal à voir justement ce dans quoi vous voulez nous faire entrer parce que ce personnage est quand même dans un délire et donc on essaye d'entrer dans toutes ces dans toutes ces dans toutes les réactions les réalités avec lesquelles lui-même dialogue bon mais en tout cas moi c'est je crue c'est à ça moi que je me suis intéressée en tout cas donc il sort du réel de plein de fois parce qu'il a eu un choc traumatique important il y a un trauma et je pense qu'on peut le dire que ce trauma c'est la mort d'un enfant qui vient séparer un couple et séparer le père lui-même intérieurement et donc à cette heure-là on peut spoiler un peu là ça spoil vénère voilà bon alors en tout cas alors il y a deux questions alors je veux peut-être pas parler de ça et je vais vous poser une autre question je vous en prie je vous en prie il n'y a aucun problème parce qu'il y a des bribes de souvenirs qui apparaissent tout ça la mort de cet enfant est-ce qu'elle vient parce que j'arrive pas à savoir pourquoi vous avez fait ce livre la mort de cet enfant est-ce qu'elle vient pour justifier l'éclatement de tout et que vous puissiez justement montrer toutes sortes de potentialités de réalité dans la tête de cette personne ou est-ce que à la manière de Philippe Forrest dont vous avez peut-être lu les livres l'enfant éternel etc c'est au contraire ce qui prime c'est la mort de l'enfant et ses conséquences première question et deuxième question quand vous dites j'ai vu que dans une interview vous avez dit qu'on ne donne pas souvent la parole au père dans notre société alors qu'on nous demande beaucoup voilà je vous posais deux questions en même temps comme ça on va savoir pourquoi vous avez fait ce livre si j'ai fait ce livre je vous dis c'est d'abord au départ pour l'argent pour l'argent j'espère non c'est au départ pour convoquer l'enfance et pour voir si la littérature peut réparer l'enfance mais pourquoi il fallait convoquer l'enfance parce que je trouve que l'enfance est un moment fondateur fondamental et un moment aussi traumatique très important pour l'enfant pour l'enfant pour l'enfant oui parce qu'à portée d'enfant le monde des adultes quels que soient les univers et pour des raisons un milliard différentes est un monde dangereux et un monde où même si on a eu l'impression d'avoir été protégé on a été exposé et les enfants sont paradoxalement aussi des gens qui ont en eux une sorte de vérité de pureté et de beauté que les adultes vont perdre progressivement en devenant adultes précisément donc ce paradoxe de l'enfant vous avez prouvé ça vous pour vous l'enfant que vous étiez c'est quelqu'un qui a été exposé j'étais un enfant cassé moi j'étais un enfant jeté à la poubelle j'étais un enfant dont on ne voulait pas j'étais un enfant qu'on me montrait du doigt j'étais un enfant qui n'aurait pas dû être là ce soir qui n'aurait pas dû écrire moi c'est les mots c'est la littérature qui m'ont sauvé c'est tout mais je vous dis ça vraiment sincèrement et c'est pour ça que j'écris et c'est pour ça que c'est un miracle si je suis là ce soir pour vous en parler de ce livre et c'est pour ça que je vous disais qu'il a mis sur mon chemin aussi des belles personnes mais parenthèse refermée c'est d'abord donc un thriller psychologique qui effectivement amène le lecteur et convoque l'intelligence du lecteur et fait un pari sur lui pour qu'il vienne jouer avec cette histoire là et donc avec moi sur des sujets de fond et dans cette espèce de système on trouve plusieurs personnages qui parlent de la folie de l'amour de la perte et qu'est-ce qui se passe dans un couple dans l'épreuve du couple c'est ça aussi que je convoque quand le drame le plus ultime pour moi en tout cas dans un couple est de perdre un enfant et comment on survit à ça ? On n'en dit pas plus ça s'appelle La vie sans toi c'est édité chez Lattes je suis actuellement en librairie avant de retrouver comme chaque soir sur une scène concurrente Xavier Demoula à la tête du 19h45 cinéma vous parlez cinéma dans le 19h45 de temps en temps donc vous parlerez peut-être mercredi prochain jour de la sortie de Curiosa on a évoqué l'histoire de ce film avec des personnages donc qui ont réellement existé je ne sais pas si c'est la première fois que vous jouez d'ailleurs quelqu'un qui a réellement et déjà existé c'est la première fois Camélia Jordana ? Oui c'était la première fois Vous avez hésité avant d'accepter un rôle où vous saviez que vous devriez être dénudée parce que la première scène elle est assez costaud la première scène qu'on voit dans le film Elle est assez costaud Il faut le dire et puis en plus avec vos cheveux frisés à nouveau Oui Alors ? Est-ce que j'ai hésité ? Pas du tout Au contraire ce qui était très heureux aussi c'est qu'en fait j'ai eu la chance de rencontrer Lou deux ans avant le tournage Lou la réalisatrice et parce que alors je ne sais pas trop concrètement ce que ça représente en termes de chiffres mais il faut savoir que Curiosa est aussi un film avec un budget minuscule d'autant que c'est d'esthétisme et des décors intérieurs fantastiques magnifiques du papier peint aussi absolument incroyable on ne peut pas imaginer à un seul instant qu'il y a un petit budget ça qui est fou Non c'est vrai et tout ça pour dire que voilà le film entre le moment où Lou a commencé son casting et le tournage il y a eu deux ans et au cours de ces deux ans Lou ne savait pas trop et puis finalement on s'est revu deux ans après et juste avant juste avant peu de temps avant le tournage elle m'a attribué ce rôle et donc pour répondre à votre question non j'ai pas du tout hésité au contraire j'espérais j'allumais mes petites bougies je posais des intentions je les envoyais au cosmos et je priais pour avoir le rôle le rôle de Zora Ben Brahim là dessus aussi vous avez documenté vous avez étudié qui elle était oui c'était une femme extraordinaire qui était à la base une espèce de modèle pour des d'extraordinaires peintres algériens à l'époque et puis et puis Pierre-Louis est arrivé et a croisé sa route est tombé éperdument amoureux d'elle et il y avait beaucoup d'amour entre eux ce que j'ai adoré justement dans cette première scène ce qui est raconté comme on l'évoquait plus tôt cette liberté que les femmes prennent dans ce film par leur sexualité à travers l'excès sa spontanéité aussi à cette femme chez Zora c'est sa spontanéité en fait les femmes la jalousent et les hommes la veulent dans son lit et elle son sa liberté à elle et alors dans son écriture dans son art dans ses poses dans ses danses dans ses improvisations qu'elle offre aux camarades à Pierre-Louis et à ses camarades dont Debussy et tout ça c'est un film sensuel on l'a pas dit tout à l'heure ça aussi ce mot mais c'est vrai que c'est important c'est un film sensuel je trouve ce film très sensuel mais aussi très pudique c'est étrange moi je me rappelle la projection pourtant c'est quand même des scènes où on voit des gens nus qui font l'amour et ça reste très pudique mais c'est sensuel enfin juste pour dire pardon une dernière chose par rapport à cette Zora et cette première scène que vous évoquez c'est le fait qu'en fait elle arrive justement à le surprendre lui aussi et c'est aussi par ça qu'elle le tient c'est que elle couche aussi avec les copains de Pierre elle est libre mais complètement par choix et lui-même n'y croit pas il est hyper il est hyper excité ça l'intéresse oui ça l'intéresse évidemment et c'est pas du tout à son initiative c'est ça que je trouve important de préciser n'est pas interrogé Christine Angot sur Curiosa en début d'émission c'est à votre tour alors Christine mais oui mais moi de toute façon j'étais de partie prise avant même de voir le film puisque je voulais l'aimer moi ce film voilà c'est des acteurs de toute façon ça m'aurait vraiment ennuyée de ne pas aimer le film parce que c'est des acteurs qui sont tous les deux extrêmement courageux Camélia le prouve là Neil Snedder dans plusieurs rôles pour moi Diamant Noir Un amour impossible là de nouveau vous prenez par exemple Alain Delon ou Montgomery Clift ils sont beaux mais il y a autre chose sinon ça ne nous intéresse pas et là voilà c'est vraiment il y a ça c'est à dire et c'est pour ça que le film qui est l'amour et l'image c'est ça c'est tout ce qui se passe dans le regarder être regardé c'est donc autrement dit vraiment le réalisateur et son acteur c'est vraiment tout ça et avec ce que ça convoque des classes sociales entre elles il y a quand même une femme une des deux femmes et quand même certes cette Algérienne qui est sous contrat etc l'autre est une fille la fille de José Maria de Heredia autre poète on n'est pas du tout dans la même classe ni dans les mêmes usages d'ailleurs elle l'infériorise à un moment il y a une phrase absolument magnifique qui est pour moitié dans la bande annonce dans leur relation dans la relation de Pierre-Louis avec Marie à un moment donné elle lui dit nous c'est pour rire tu sais bien ou pour pleurer et lui il répond ou pour pleurer ou pour pleurer bon alors voilà donc c'est ça quand même que raconte ce film c'est à dire ce que c'est qu'un amour ce que c'est qu'une passion et j'avais une question à vous poser parce que dans une interview à un moment vous dites à propos de ce que c'est qu'attracteur vous citez les acteurs que vous aimez et vous dites c'est un métier où il faut risquer quelque chose vous dites mettre en valeur quelque chose que dans la vie on n'a pas le droit de montrer là par exemple l'un comme l'autre je ne sais pas si ça peut se dire publiquement mais qu'est-ce que vous diriez que l'un et l'autre vous avez risqué c'est un sentiment tellement intime en fait c'est parfois c'est le fait d'avancer presque masqué en fait par le costume par le personnage par la fiction on peut donner de soi une vérité quelque chose de très très intime qu'on n'oserait jamais dévoiler c'est peut-être ça quand je dis que ça coûte quelque chose mais et vous Camélia il y a quelque chose vous avez senti en le jouant que vous risquiez quelque chose de vous-même je suis plutôt quelqu'un d'assez pudique j'ai pas trop de tendance exibos jusqu'aux dernières nouvelles et en fait je me rappelle qu'au bout d'un moment au cours de la journée pendant qu'on shootait la scène je finissais par couvrir mon corps entre les prises plutôt par pudeur des autres en fait que par la mienne on a eu la chance d'avoir une réalisatrice qui connaît extrêmement bien son sujet qui a travaillé pendant des années sur son film et qui nous a offert ça peut paraître un peu nié dit comme ça mais c'est très sincère et profond et je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté de ce film là c'est l'amour et l'envie qu'elle avait pour chacun des personnages et pour chacun de ces comédiens c'est pour dire que de par ce grand amour qu'elle nous a apporté au travers de ce professionnalisme à aucun moment il y a eu un sentiment de risque au contraire moi ce que m'a apporté ce film et c'est vraiment le seul film aujourd'hui dont je puisse parler de cette façon là elle m'a apporté ce que j'évoquais plus tôt c'est cette chose intime, personnelle dans mon rapport de moi à moi en tant que femme en tant que femme algérienne en tant que femme algérienne à Paris et pour ça je ne peux que dire merci donc non le risque je ne l'ai pas trop senti le film sort donc mercredi prochain merci Camélia Jordana et Miss Schneider mais il est temps parce qu'il est tard déjà il est temps d'écouter un extrait de l'album et de la chanson Je ne t'aime pas qui ouvre l'album l'album a été composé on l'a dit par Philippe Evnaud c'est lui qui était la guitare Agathe Isartier au violoncelle et c'est une des 11 chansons qu'on trouve sur cet album d'Helena Noguera son 7ème album c'est pas beau comme titre ça je ne t'aime pas non c'est pas bien n'ai pas peur mon amour quand je dis mon amour c'est pour rien n'y crois pas ce n'est pas ce que tu crois tu n'es pas mon paradis depuis longtemps je l'ai perdu d'ailleurs je n'y ai jamais cru non c'est toi quand tu ris ben c'est que quand tu ris quand tu ris dans mon lit je me dis je t'explique je me dis le bonheur existe je sais c'est idiot mais je ne t'aime pas 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 Le soldat est quand du bout des doigts. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime, t'aime pas. Tu n'es pas celui-là. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime, t'aime pas. Non, je ne t'aime pas. Non, je ne t'aime pas. Non, tu n'es pas celui-là. Je ne t'aime, t'aime pas. Non, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Une des très jolies chansons signées Elena Noguera pour les paroles Philippe Evenot pour la musique, bravo, il était à la guitare Et on remercie aussi Agathe Sartier qui vous a accompagné au violoncelle Mes camarades n'ont encore rien dit, ou sur l'album ou sur vous cet album Oui c'est bien de m'avoir épargné avant que j'aille chanter Ah vous voyez c'est mieux comme ça Là je n'avais que le trac de chanter devant Camélia Je t'admire tu le sais, on en a déjà parlé, j'adore Et nous vous vous en foutez alors Non mais vous ne me faites pas peur Je ne vous fais pas peur ? Non, parce que je sais que vous m'aimez bien Puisque vous m'avez engagée à chanter dans les parisiènes C'est vrai, je ne vous aime pas bien, je vous aime beaucoup Merci, merci Proc Je donne la parole à Christine Angot d'abord Oui mais moi aussi je l'aime beaucoup Moi aussi je vous aime beaucoup Non mais bon Après une chanson qui s'appelle Je ne t'aime pas Bah oui, oui mais je m'en Tout ça est très décevant Ça va mal finir Oui, mais ou très bien En tout cas Moi la première fois Enfin je veux dire, c'était quand ? C'était au mois d'octobre ou novembre, je ne sais pas quoi J'étais à Nice pour un déplacement de travail Enfin bon En train de prendre un café sur le cours Saléia Et tout d'un coup, je ne savais absolument pas ce qui m'attendait Je vois Vincent Dedienne et Elena Noguera Ils étaient en costume, etc. En train de chanter, de danser au milieu du marché Et on filmait avec un téléphone portable leur clip quoi Et donc ça faisait vraiment une image Et c'était à la fois complètement C'était Jacques Demi en vrai quoi Dans la vie quoi Qui déboulait Et Elena avait l'air Vincent Dedienne, je ne suis pas sûre Mais Elena avait l'air extrêmement à l'aise Chez elle Il n'y avait rien de bizarre pour elle Mais en tout cas, au-delà de cette image Extrêmement légère, extrêmement sympathique Comme ça, un peu tellement légère que ça pourrait être futile Quand on écoute l'album Moi j'ai vu que vous disiez dans une interview ou quelque part Que vous aimeriez que vos chansons soient des repères dans la vie des gens Et là franchement, l'album est vraiment très beau Parce que c'est léger mais c'est sérieux Et un peu comme dans le film L'amour apporte une réflexion Dans le film Il y a ça et il y a ça Mais vraiment dans l'album Il y a je ne t'aime pas, c'est vrai Il y a je mens, c'est vrai Mais il y a des chansons comme Paris la dérive Où j'entends cette musique Où pas fini de vous parler d'amour Qui vraiment sont des repères Peuvent être vraiment des repères dans la vie des gens Parce que franchement Je ne sais pas La façon dont c'est écrit C'est quand même C'est extrêmement subtil Et c'est super Vraiment Bravo, ben vous voyez On aurait dû commencer avant Pour cet album nul Ça peut se gâter avec Charles Consigny Qui déjà confond Camélia Jordana Avec Johnny Jonathan Alors c'est vous dire Ce qui m'a amusé C'est que vous fassiez de la bossa nova Parce que c'est un genre de musique Qui est Ce n'est pas une critique négative C'est complètement passé de mode D'une certaine manière On a dans la musique contemporaine Moi je ne suis pas à la mode Plus personne C'était désuet au fond C'est ça qui est intéressant J'ai toujours été Aujourd'hui plus personne ne fait ça Dans la musique contemporaine Les gens qui marchent aujourd'hui C'est beaucoup plus bruyant Comme s'il fallait à tout prix Je ne sais pas Se singulariser quand on passe à la radio Ou voilà Comme s'il fallait se différencier Qu'est-ce qui vous a amené A ce style-là ? En fait c'est mon deuxième album De bossa nova En 2001 j'ai fait un album Qui s'appelait Azul Que j'ai composé avec Monsieur Catherine à l'époque Moi je faisais les paroles Monsieur Catherine a fait les musiques Philippe Catherine vous voulez dire ? Monsieur Philippe Catherine oui Et je voulais faire Je ne sais pas pourquoi je l'appelle monsieur Oui c'est ça Mais en tout cas Je voulais faire un petit frère De Azul Mais en français Parce que j'écris Comme je parle cinq langues J'écris souvent Ou en portugais En italien Il m'est arrivé d'écrire en anglais J'ai fait plusieurs albums Très différents Et parfois on me disait C'est dommage qu'on ne comprenne pas Les mots Que tu racontes Et quand tu racontes en français On aime bien Donc c'est mon éditeur Qui m'a demandé d'écrire en français Donc je me suis retenue Mais la bossa nova C'est aussi Moi je suis d'origine portugaise Et donc il y avait Un peu quoi ? C'est le côté mélancolique Qui vous plaît là-dedans ? Non c'était à la maison C'était dans C'est culturel C'est-à-dire ma mère Écoutait la bossa Quand on était enfant Donc c'est une musique Qui est avec moi Qui est dans mon corps Christine Angon Vous voulez ajouter Une dernière chose Elena j'aimerais bien Vous poser une question Parce que dans toutes les interviews Que je lis C'est toujours C'est toujours vraiment intéressant Et notamment Si je compile J'en ai compilé Plusieurs Et alors j'ai trouvé Dans un endroit Vous dites Le couple est l'endroit De la dictature Ça rend nerveux Jaloux Possessif Alors non Et puis dans une autre interview Vous dites La famille est un sujet riche C'est l'endroit De la psychose De la névrose De la folie Même parfois Et la vie privée C'est l'endroit de quoi ? Parce que là vraiment Entre le couple Et la famille Le couple c'est la dictature La famille c'est la psychose Ma vie privée ? Ah vous voulez dire Qu'est-ce que j'en ai fait ? Non je veux dire Je suis qu'à l'amitié de Jane Voilà Je vais seule Je vais seule dans le désert Pour ne pas être Pour éviter la dictature La tyrannie du couple Et la famille Donc effectivement Je suis un cavalier seule Mais ça se voit Même comme je suis au monde Mais vous avez été maman jeune aussi En même temps Donc la famille elle existe J'avais un pote Très longtemps Quelques Que me connaît Mais bon C'est un monsieur maintenant Donc c'est terminé Je suis de nouveau cavalier seule Il a 28 ans bientôt Donc c'est un monsieur Qui S'en fout un peu de sa mère Il vient manger Le dimanche poliment Ça prend votre vision des choses Et j'aime bien Quand vous dites De Philippe Catherine Avec qui vous avez vécu J'aime bien Quand vous dites Que vous Vous aviez envie De devenir une chanteuse à paillettes Et qu'il est devenu lui Oui en fait on a fait un stage Pendant 10 ans Je crois que En fait je suis devenue Le chanteur underground Aimé par les unrocs Et il est devenu La chanteuse à paillettes Alors que je postulais A devenir la chanteuse à paillettes Populaire Et que lui Était aimé des unrocs Et était dans la marge Les underground Et en fait nous avons Échangé nos personnalités Nous nous sommes mélangés Et Mais c'est très bien comme ça Mais vous êtes L'un et l'autre aussi D'excellents acteurs Parce que vous n'êtes pas Que une chanteuse Vous êtes une actrice Et une romancière aussi Tout à l'heure on parlait De la double casquette De Xavier de Boulin Mais vous vous avez Triple ou quadruple Elle a une phrase Dans son disque qui dit Tu as des airs de forêt en hiver Oui Moi elle me tue cette phrase J'aurais voulu l'écrire Des airs de forêt en hiver C'est hyper beau Bravo Aléna C'était un monsieur Qui avait un air de forêt en hiver Eh bien écoutez Vous avez bien fait de venir L'album s'appelle Nus c'est le septième album D'Elena Noguera Elle sera à la salle Les étoiles à Paris Le 15 mai prochain Merci Elena Merci encore à Xavier de Boulin Qui nous a présenté La vie sans toi Son livre publié chez La Terre Au cinéma Dans de nombreuses salles Donc Deux films Outre celui de François Ruffin Il y a beaucoup de films Décidément qui sortent Mercredi prochain Celui dans lequel Vous pourrez voir Camélia Jordana Et Miss Fleder Curiosa Le film de Lou Genet Et aussi Le film réalisé Il faut que je récupère le nom du réalisateur Par Bruno Lopez Et Emmanuel Vieillis Ce sont deux Avoir co-réalisé le film Avec la petite Paloma Lopez Bruno Lopez Emmanuel Vieillis Anne Lonem Anne Lonem ici présente Monique Chaumette Nicolas Moreau Vincent Aquin Amélie Robert J'aime bien citer tout le monde Philippe Mema Et Christophe Hermé Ça sort dès mercredi prochain Et il y aura une deuxième sortie Le 15 mai Encore plus dans toute la France Merci à tous les cinq Merci évidemment à Christine Angot Et à Charles Consigny Je vous retrouve demain soir Pour les enfants de la télé Sinon Le week-end prochain Bonne semaine sur France 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501